Bienvenue à cette nouvelle séance de travail. Prière de m'indiquer, s'il vous plaît, si vous me recevez, comme d'habitude, pour qu'on puisse débuter dans les meilleures conditions. S'il vous plaît. Parfait. Caro-maman me dit que oui, j'ai une sirée, Rosine aussi, parfait. Nda, Asale, Ismaël, parfait. Excellent, merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des ancêtres mythiques de l'humanité, vaste sujet, vous le savez. Alors, on va focaliser sur certaines figures, et c'est une figure en particulier qui suffira pour ce jour, disons, ça permettra d'introduire le sujet. On va se servir d'un corpus que vous connaissez déjà, tout au moins, on l'a souvent évoqué, qui est le corpus mandingue. Bref, on va essayer de questionner un peu les éléments qui fondent l'humanité dans les conceptions subsahariennes. C'est le sujet du jour. Ici, à l'image, vous avez un masque important. C'est un masque d'Ogon, qui est appelé Satimbe, qui représente la première femme qui a été ordonnée, Yassigine. Parce que vous devez savoir que Yassigi, c'est Sirius, bien sûr, et c'est aussi évidemment l'ancêtre, la première ancêtre qui était jumelle et épouse de Ogo, que les Bambaras appellent Musso Koroni. Mais dans la société, dans la société d'Ogon, c'est un titre porté par des femmes, et en particulier une femme qui bénéfie de certains privilèges dans le cadre des cérémonies importantes, notamment le Sigi, pour ne citer que celle-là, et c'est un titre que nous allons revendiquer dans le cadre de l'association, car vous savez que nous avons choisi de marcher dans les pas de ces grandes civilisations, civilisations soudanaises, et dans ce cadre-là, j'ai l'ambition de construire une structure qui permettra d'avoir des référents, naturellement. Cela va avec, évidemment, la connaissance, responsabilité, et aussi, on peut dire, le secret, entre guillemets, sans excéder dans le grand déloquant. Tout au moins, moi, je pense qu'il faut faire les choses sérieusement, je l'ai souvent dit, et que si on décide de s'inscrire dans une logique, on peut, évidemment, avec toute légitimité, puisque nous sommes des guillemets, revendiquer un ensemble de faits pour nous-mêmes, en attendant que cela soit, évidemment, partagé par le plus grand nombre. Mais j'en parle parce qu'il y en a parmi nous qui sont, évidemment, des femmes, et c'est quelque chose qui me tient à cœur, de vous familiariser avec cet univers-là. C'est très, très important. Enfin, bref, nous aurons l'occasion d'y revenir. Et aujourd'hui, par certains bouts, bien sûr, il va être question de Yasigi, mais je vais traiter du sujet par la lorgnette, la fenêtre des peuples malinqués Bambara, en parlant de Musso Koroni, mais en fait, Musso Koroni, c'est Yasigi, c'est la même entité, sauf qu'elle change de nom dépendamment des peuples, évidemment, voilà. Donc, c'est le sujet un peu que nous allons avoir à traiter aujourd'hui. Certains éléments ont été abordés hier, je sais qu'on n'était pas tous présents, je l'ai annoncés hier. Hier, j'ai fait une petite communication concernant, disons, la méthode Kouma, mais c'était aussi une forme d'introduction à ce qui va suivre maintenant. Mais ceux qui n'étaient pas présents hier ne seront quand même pas lésés, puisque j'aurais quand même à cœur de rappeler certaines choses qui permettront aux uns et aux autres, bien sûr, d'être à la page. Donc, je ne vais pas revenir sur l'importance du mythe et de la question du mythe versus la réalité ou les faits. J'ai rappelé à plusieurs occasions maintenant que ce sont les mythes qui façonnent la réalité. Ce sont les mythes qui façonnent la réalité. Les mythes sont des vérités perpétuelles et les mythes ne changent pas au gré des humeurs, des vivants. Ce sont les corpus qui ont valeur de constitution au sens littéral du terme. Donc, on peut réellement s'y fier lorsqu'on souhaite vraiment appréhender une forme de réalité ou créer une réalité. Parce que c'est à partir des mythes que nous obtenons les éléments qui permettent réellement de façonner un univers qui est à notre ressemblance et qui correspond à notre vision du monde. Hier, j'ai parlé de la question du paradigme. Je ne vais pas y revenir aujourd'hui. Mais c'est important de savoir que les actions que nous conduisons doivent être encadrées par une manière de voir le monde. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Ce n'est pas parce qu'à gauche ou à droite, on fait certaines choses que dans l'espace qui est le nôtre, cette chose doit être admise. Nous devons avoir le bien fondé de ces choses en fonction de notre vision du monde. Et cette vision du monde est commandée par notre ancestralité, c'est-à-dire ce que nos ancêtres ont dit sur notre vérité. Voilà. Si quelque chose n'est pas accepté dans la société, elle n'est pas acceptée. Il n'y a pas là, en matière à laisser le flanc à ce qu'on appelle l'universalisme ou quoi que ce soit, parce qu'aujourd'hui, on parle comme ça d'une bonne chose, que cela est nécessairement valable pour tout le monde. Évidemment que non. Évidemment que non. Tout au moins, je pense que vous le savez, donc je ne vais pas insister sur ces éléments. Je vais simplement rappeler l'importance du mythe, encore une fois, pour dire qu'il faut connaître les mythes fondateurs des peuples éthiopiens. On n'est pas obligé de tout savoir. Il faut avoir une préférence discrétionnaire, c'est-à-dire vous choisissez. Et moi, je vous encourage à vous intéresser aux mythes soudanais, parce qu'ils sont connus. Il y a des ouvrages très importants qui en parlent. Et voilà, au moins, vous aurez la possibilité comme ça de pénétrer. Vous n'allez pas tout comprendre d'un coup, il ne faut pas se faire d'illusion. Mais au moins, vous devez vous familiariser avec ce discours. Et les choses allant, la connaissance grandissant, vous allez nécessairement améliorer aussi votre façon, votre manière d'appréhender les sujets qui sont traités dans ces mythes. Mais de toute façon, nous sommes là aussi pour accompagner cette démarche, évidemment. Voilà. Donc, le mythe fondateur. Le mythe fondateur que je vais aborder aujourd'hui, on l'a évoqué hier brièvement. Je vais le repasser comme ça pour ceux qui n'étaient pas présents hier. Je commencerai par citer une auteure, une française, qui s'appelait Viviane Paquès. C'est une ethnologue française qui a publié des ouvrages très importants, notamment un ouvrage fondamental sur les bambaras. Enfin, je dis fondamental parce que c'est une des premières dans ce domaine qui a vraiment fait une étude poussée pour essayer de comprendre ce peuple qu'on appelait les bambaras. Elle a aussi eu un ouvrage important sur le bélier cosmique, je crois, si ma mémoire est bonne. C'est d'ailleurs son ouvrage le plus important où elle parle d'un ensemble de faits qui se rapporte à une province libyenne qu'on appelle le Faisan. Une province libyenne qui est limitrophe des pays comme, je crois, le Niger. Enfin, bref, il y a une sorte de correspondance dans les rituels qu'elle expose en Libye qui sont en fait des rituels soudanais, la manière d'organiser le territoire, etc. Donc, Viviane Paquès dit quelque part, en fait, c'est dans son ouvrage consacré. Elle avait fait une conférence dans les années 60 à Moscou. Et dans cette conférence, elle avait traité donc l'importance des cosmogonies au sein des peuples éthiopiens. Cette note est simplement pour rappeler l'importance précisément du mythe. Parce que je ne crois pas devoir vous convaincre de ce fait, mais enfin, il faut quand même avoir des référents pour savoir que d'autres l'ont dit avant. Et naturellement, ils l'ont dit parce qu'ils l'ont compris. Il m'est apparu, dit-elle, au cours de dix années d'enquête sur les sociétés sahariennes et soudanaises, que les structures territoriales et sociales, les règles de parenté, l'usage des techniques, le calendrier agraire, la configuration des villages et des champs, relevaient d'une même conception et s'étaient formés en conformité avec le mythe cosmogonique qui raconte la création du monde. Tout se passe comme si les hommes cherchaient à reproduire dans leur vie courante ce mythe interprétatif du cosmos qui se transmet par la voie orale traditionnelle et qu'ils peuvent lire aussi dans les étoiles. Donc cette note, moi, me paraît suffisante parce que tout est bien dit, en fait. Elle dit les choses comme il faut, car en réalité, c'est effectivement cela. C'est la raison pour laquelle moi j'insiste davantage sur la question des mythes parce qu'on est toujours charmé par la matérialité des choses. On veut un développement, on veut une certaine organisation de la société parce qu'on a peut-être un modèle qui est évidemment le modèle occidental puisque c'est celui-là qui est la référence dans le registre du développement par l'époque qui est la nôtre, mais on oublie souvent qu'en réalité, ce n'est pas cela qu'on appelle le développement. Le développement doit se concevoir d'après la vision du monde. Évidemment, on a quand même encore un modèle qui est l'Égypte pharaonique qui avait une manière d'organiser l'urbanisme, l'architecture. Ça peut nous servir vraiment de modèle, évidemment. Donc, il faut savoir qu'on peut avoir les manettes pour changer la vie qualitativement des gens, mais si on n'a pas vraiment la connaissance ou le paradigme qui va avec, on va reproduire une forme d'aliénation. C'est un peu ce sur quoi comptent précisément ceux et celles qui souhaitent faire perpétuer en Afrique l'aliénation des peuples noirs. Évidemment, ils comptent sur le fait qu'on ne se souviendra pas finalement de qui on est et qu'on aura comme ça à cœur de suivre une sorte de modèle en fait qui ne nous mène nulle part, parce qu'il n'y a pas de spiritualité dedans. Et quand il y a de la spiritualité, c'est encore une copie de ce que faisaient nos ancêtres. Parce que si vous voyez l'urbanisme d'une ville comme Paris, par exemple, et pas seulement d'ailleurs, vous verrez que ça a été pensé d'après le paradigme égyptien. Les avenues, toutes ces choses. Donc, à quoi bon courir après une sorte de reproduction de ce que nous disons dans nos mythes ? Autant s'intéresser à ces mythes pour organiser notre espace de vie tel qu'on le souhaite et avec la circulation de l'énergie qu'il faut comme il faut. Et ça, ce sont des choses que nous pouvons encore savoir faire. Ça ne se perd pas. D'accord ? Voilà. Donc, il m'est apparu au cours de dix années d'enquête sur les sociétés sahariennes et soudanaises que les structures territoriales et sociales, les règles de parenté, l'usage des techniques, le calendrier agraire, la configuration des villages et des champs, relevaient d'une même conception et s'étaient formés en conformité avec le mythe cosmogonique qui raconte la création du monde. Tout se passe comme si les hommes cherchaient à reproduire dans leur vie courante ce mythe interprétatif du cosmos qui se transmet par la voie orale traditionnelle et qu'ils peuvent lire aussi dans les étoiles. Parce que, naturellement, le cosmos est notre école. Les étoiles nous disent tout ce qu'on est censé savoir de nous-mêmes et comment on peut organiser notre temps. C'est-à-dire, le calendrier, ce sont les étoiles qui nous dictent le temps des fêtes, le temps des deuils, etc. Enfin, bref, des funérailles, toutes ces choses. Ce sont les étoiles qui nous ont civilisés, en quelque sorte. Voilà. Donc, ça, c'est pour l'introduction, pour rappeler l'importance du mythe cosmogonique. Ensuite, je vais donc lire rapidement ce mythe que j'ai rappelé hier, que j'ai introduit hier. Simplement, je le fais pour ceux qui n'étaient pas avec nous hier, car je sais qu'il y en a parmi vous qui n'étaient pas présents hier. C'est le mythe Bambara. C'est une partie. Honnêtement, évidemment, ce n'est qu'une petite partie qui va nous servir de socle pour construire la communication du jour. Un mythe Bambara, un mythe cosmogonique Bambara, c'est-à-dire ce que les Bambara disent de la naissance du monde et les personnages qui interviennent dans ce registre-là. Pendant sept ans, Pemba fut tourbillant. Hier, j'ai rappelé que Pemba, c'est Ogo, c'est la même entité. Alors, pour que vous ayez quand même l'information, sachez que le mot Pemba, c'est un mot constitué, disons, de deux mots. C'est un mot construit. De Fem, comme je l'ai dit, mon Bambara et mon Malégué sont parfaitement médiocres, mais enfin, vous allez au moins entendre la chose. Si il y en a ici qui parlent la langue, ils sauront de quoi je parle. Fem, qu'on traduit par chose, la chose, et Ba, qui signifie grand. Donc, Pemba, parce qu'on écrit, vous devez savoir que les ancêtres jouent sur les mots, ils ne disent jamais les choses comme vous êtes censés l'entendre. Il faut rentrer vraiment dans la connaissance des choses et la proximité de ceux qui savent pour savoir vraiment ce qu'ils disent. Parce qu'on dit Pemba, mais Pemba, fondamentalement, ça ne veut rien dire en Bambara. Ça ne veut rien dire. C'est Fem, Fem, qui signifie la chose, et Ba, qui signifie grand. Donc, Femba, Pemba signifie littéralement la grande chose. Mais ça, c'est ce que dit, par exemple, Germaine Ditterling, qui était une Française, vous le savez, de l'école griole. Mais ce n'est pas tout à fait ça. Honnêtement, ce n'est pas pour faire une critique. Ce n'est pas tout à fait ça, parce que derrière cette notion de chose se cache le Fogno. Oui, parce que les mots du Fogno dans les traditions africaines sont construits à partir de la notion de chose. Le mot Fogno, c'est un mot constitué. J'en parle dans le livre, j'en parlerai certainement à une autre occasion, mais je vous le dis parce que j'ai travaillé là-dessus. Donc, je le dis parce que ça me vient comme ça que vous sachez quand même dès qu'on parle. Quand on parle de Pemba, sachez que Pemba, c'est Ama. C'est un aspect d'Ama, d'accord ? Mais ce sont des choses qui ne sont pas révélées comme ça a priori, parce que Pemba, c'est une entité qui organise le désordre, si on veut. Ça peut se dire. C'est un peu lui qui va produire l'image du diable, de Satan, si vous voulez, pour parler, pour dire les choses rapidement. Vous voyez ? Et les Dogons, lorsqu'ils parlent de ces aspects-là, disent que Ama était si, mais il ne faut pas le dire. C'est sacrilège que de le dire, parce que Ama, c'est Dieu. Donc, on ne peut pas vraiment parler des aspects un peu, entre guillemets, négatifs. Mais ils savent que c'est nécessaire. C'est absolument nécessaire. Ogo, c'est le demi-urge de la transition d'Ogo. C'est Ogo qui va créer la terre. Et le nomo vient après Ogo. Comme Pemba. Pemba, c'est lui qui sort le premier de l'œuvre primordiale. C'est lui qui va créer la terre. C'est lui le demi-urge. Musso Koruni, c'est sa compagne. Et Musso Koruni, c'est une entité dévastatrice. C'est-à-dire que c'est elle, vraiment, qui incarne le chaos. Pourtant, c'est la reine mère. C'est la reine du ciel. C'est notre déesse. Vous devez le savoir. Donc, il y a cette ambivalence qu'il faut savoir interpréter. Et savoir que, dépendamment de ce qu'on cherche. C'est pour ça, je l'ai souvent rappelé à certaines occasions, que vous avez, par exemple, en Égypte, des unités, entre guillemets, comme Sekhmet, entre guillemets, qui sont dangereuses, objectivement dangereuses, d'accord ? Et décrites comme telles. Il faut comprendre que derrière se cache, en fait, l'ambivalence de ces figures féminines qui peuvent être dévastatrices, autant que positives et protectrices. Mais les deux aspects sont acceptés et compris. Sauf qu'il y a des choses qui sont considérées comme des sacrilèges qu'on ne peut pas dire. Il y en a d'autres qu'on peut dire, parce qu'on aime mieux parler des choses positives. Mais dans le fond, quand on est initié ou quand on commence, disons, à pénétrer la connaissance de ces choses, on comprend que le bien et le mal sont des notions parfaitement relatives. Vraiment, il faut le savoir. Donc, ça c'est pour Pemba. J'en parle comme ça, mais ce n'est pas vraiment le sujet. C'est pour que vous sachiez quelle est la dimension du personnage. Pemba, c'est lui. En fait, ce nom-là, parce que dans les langues Mandeng, Bambara Mandeng, en général, Bambara Malenki, on dit aussi Fé, qui est en fait une mutation de Fén, pour dire le souffle, pour dire souffler. Donc, en fait, Pemba signifie le grand souffle, d'accord? Le grand souffle, le tourbillon. Voilà pourquoi il devient Typhon, par exemple, chez les Grecs. C'est lui, Sète, en fait. Voilà pourquoi les Grecs m'ont appelé Typhon. Mais la démonstration est faite dans le livre, parce que je dois en parler, même si ce n'est pas le sujet. Vous verrez qu'il s'agit en fait de celui que d'autres appellent Apophis. D'accord? Là, je l'ai dit. C'est pour ça qu'on parle du pourrissement. Quand on parle de Pemba, il est associé à la putréfaction parce que c'est lui le pourrissant, c'est-à-dire celui que d'autres appellent Apophis. Apophis, vous voulez, Fondrex. Ça, c'est pour comprendre le nom. Le nom, là, est polysémique. Il y a plusieurs informations dedans. Donc, quand on dit la grande chose, on lui a dit ça comme ça, a dit Terline, parce que, bon, il fallait bien qu'elle ait une information, puisqu'elle écrivait là-dessus. Elle a posé la question, elle lui a dit, ça veut dire la grande chose. Mais ça ne veut rien dire. Derrière, là, nous sont des choses, sachez, que se cachent le Fognou, même en Bambara. Fognou, c'est le vent. D'accord? C'est l'air, le vent. Le nom du Fognou, là, c'est le souffle. Vous devez le savoir. Donc, quand on parle du Fognou, et je ne sais pas quand je dis Fognou, peut-être que vous n'avez pas fait les liens, mais sachez que le Fognou, c'est une céréale fondamentale dans les cultures soudanaises. Chez les Dogons, vraiment, c'est fondamental. C'est le demi-urge, le véritable demi-urge est associé au Fognou, la plus petite des choses. Et le mot Fognou signifie le vent, le souffle. Voilà pourquoi, dans une description, on peut dire, par exemple, que la chair est une notion spirituelle. C'est un concept spirituel. Quand on parle de la chair dans les traditions, on dit qu'Osiris est la chair, etc. On parle de ça, c'est une notion spirituelle. Enfin, bref, ça, c'est pour les nuances, une manière pour moi d'introduire la chose, parce qu'il faut quand même que vous ayez une idée. Elle va s'affiner avec l'exercice. On va travailler là-dessus, de toute façon, dans le cadre des cours aussi. Ceux qui sont avec nous dans les cours vont connaître toutes ces choses, mais ceux qui n'y sont pas, je voulais quand même qu'ils aient une idée. D'accord. Donc, pendant sept ans, Pemba fut turbillant, transformé en graine d'acacia. Alors, l'acacia, c'est un arbre particulier, vous le savez. C'est un arbre qui fait exactement le contraire de ce que font tous les autres, les arbres. En fait, il s'oppose au projet de la création. C'est un arbre qui s'est levé, qui s'est révolté en quelque sorte. Voilà, parce que lui, il perd ses feux en saison des pluies et il les prospère en saison sèche. C'est ce que nos ancêtres ont observé. C'est une raison pour laquelle il est associé, évidemment, à Pemba, qui est sept, si vous voulez, qui est Ogo. Ogo est aussi associé à l'acacia. D'accord. Transformé en graine d'acacia, il se déplaçait dans l'espace porté par le vent et entraînant la pluie. Enfin, épuisé, il se posa sur la terre qui, le cachant de quelques mottes, le permit de germer. Un arbre, le Barenza, c'est ainsi que les Bambara nomment cet acacia spécifique associé à Pemba, qui est en fait l'acacia albida. C'est le nom, disons, scientifique de cet acacia. Un arbre, le Barenza, se développa, mais bientôt périt, desséché. Parce qu'il ne pouvait pas prospérer, il n'y avait pas d'eau. Parce que l'eau, c'est Faro. L'eau, c'est le nomo. Tant que le nomo n'est pas rentré en scène, il ne peut pas y avoir de végétation. C'est clair. Voilà pourquoi c'est le domaine des Erciques qui devient l'expérience de toute cette divinité qui s'apparente à sept, pour faire les correspondants. Il ne resta qu'une sorte de madrie rectangulaire appelée le Pembele. Le Pembele, c'est un objet chargé, on pourrait dire un fétiche, on mettrait des guillemets, ça c'est pour que vous compreniez la chose, très important dans la culture mandine, qui représente le phallus, en fait. Mais c'est un morceau de bois qui est généralement conservé par la personne la plus âgée de la communauté. Et ce morceau de bois lui sert d'oreiller, en fait. Et c'est sur le Pembele qu'ont fait les grands serments et les ordalies, parce qu'il est capable de tuer des personnes qui trahissent un serment. Il a la puissance pour le faire, c'est ce que disent les mandingues. Moi, je n'ai pas expérimenté personnellement, mais je sais que ce ne sont pas des lieux où on joue. Je sais ça, d'accord ? Ce sont des choses très... Mais le Pembele est aussi associé aux membres virils, évidemment. Vous devez savoir que toute la spiritualité africaine est associée au sexe, d'accord ? C'est une des raisons pour lesquelles, dans nombre de traditions, vous verrez apparaître des phallus ou masqués comme ça, ou utiliser des bétiles qui représentent le sexe de la femme. Toute la spiritualité africaine tourne autour du sexe, vous devez le savoir. Mais on cache, évidemment, parce que ce ne sont pas des choses qu'on peut expliquer comme ça, a priori, à tout le monde. Mais toute la puissance de la spiritualité repose sur la question du sexe. Ça, c'est clair et c'est net. Une des raisons pour lesquelles, en Égypte antique, vous retrouverez des divinités étyphaliques, et pas seulement en Égypte, parce que ça a prospéré partout, y compris même encore aujourd'hui dans le christianisme. Ça paraît, d'une part, certains aspects. On ne le voit pas toujours parce qu'on a voulu un peu cacher des choses. Mais on ne peut pas faire des spiritualités sans comprendre ça aussi, vous devez savoir. Parce que c'est le lieu de la procréation, c'est le lieu où se fabrique l'énergie qu'on appelle Dieu quand même. Donc, il ne resta qu'une sorte de madrier rectangulaire appelé le pembelé, nommé aussi kokoun, la tête des choses, gisant sur le sol, le pemba, souche de bois, contenant en puissance la création des animaux et végétaux, était seul sur la terre. Donc, il connaissait la solitude. Sous lui, ça massait sa propre décomposition. Voilà pourquoi j'ai parlé, entre guillemets, d'Apophis. Vous verrez, Apophis. Les Grecs, les Coptes, ils disent Afof. Mais Afof, c'est le nom du vent, du souffle dans les langues africaines. On dit P-P-F-F-F, A-F-F-F, A-F-F-F. Voilà, ce sont des mots que vous allez rencontrer souvent dans les travaux que nous allons conduire. J'en ai souvent parlé à d'autres occasions. Et j'en parle aussi pour le dire quand même dans le livre, pour les référents, pour que vous sachiez que c'est le souffle, c'est le vent, voilà pourquoi on l'appelle typhon. Sous lui, ça massait sa propre décomposition. Comme il se déplaçait parfois en tourbillonnant, là de sa solitude, il dit un jour, « La poussière de Métraca dissipera ma nostalgie. » Et en dit ceci, et en parlé, « Les traces se rassemblèrent et le vent les poussa près de l'amas de terre et de bois pourrissant. Il pétrit cet amas avec sa salive et incomporant ainsi une âme souffle. » Donc, vous devez savoir que Pemba, c'est un demi-urge. C'est lui qui va créer, entre guillemets, Moussokoroni. Mais il faut savoir que, bon, c'est pas tout à fait cela. Je le dis de cette façon parce que cette école-ci, cette école Bambara, a donné le récit de cette façon. Mais il y a d'autres versions. Parce que c'est Mahangala qui, en réalité, va organiser le placenta, les quatre jumeaux primordiaux, etc. Bon, on le sait. Mais cette école-ci a voulu amener la chose de cette façon parce que Moussokoroni est quand même la partenaire de Pemba. C'est eux qui sont les premiers, les premières divinités à émerger dans l'univers, dans le cosmos. Et c'est eux qui vont poser les bases de la création. Mais ils vont créer des monstres. Ils vont créer le chaos des monstres, etc., qui vont ensuite être pacifiés, lénifiés par le sacrifice de Pharo ou le sacrifice de Nomo, qui va donc réorganiser le monde. Et voilà, on va rentrer dans une ère beaucoup plus paisible et dans le monde que nous connaissons aujourd'hui. Mais il a fallu qu'il exista avant pour que le monde qui vient ensuite puisse ensuite effectivement exister. Voilà. Donc, ayant parlé, les traces se rassemblèrent, le vent les poussa près de l'amas de terre et de bois pourrissant. Il pétrit cet amas avec sa salive et incorporant ainsi une âme souffle qu'on appelle le nid. Sachez que c'est de ce nid-là que vient la notion de croix-anc. Dans les développements, on pourra y revenir à d'autres occasions, mais c'est ça. Il lui donna une forme et lui affecta un double immatériel qu'on appelle le dia. Mais comme il se défiait de lui, ça veut dire comme il se méfiait de lui, puisque c'est une entité, enfin, disons, négative, on mettra des guillemets, il confia ce double à Pharo, maître du ciel et des eaux, gardien des dia. Pharo, c'est Osiris, vous devez le savoir quand même. Puis, mais Pharo, c'est une divinité androgyne. Donc, Pharo, pour être honnête, c'est Osiris et Isis en même temps. Parce que vous avez dans le placenta originel, d'un côté Musokoroni et Pemba, de l'autre, l'androgyne Pharo, qui est à la fois homme et femme, donc qui forme un couple en un seul. Donc, vous avez un placenta qui contient quatre jumeaux, mais d'un côté, on a bien distingué Pemba et Musokoroni. Dans l'autre placenta, c'est Pharo lui seul, mais comme il est androgyne, on considère que ce sont des jumeaux. Voilà pourquoi il est donc sacrifié et il va produire le modèle pour les albinos, pour les jumeaux, etc. Donc, les héros culturels vont naître de cette vision-là. Puis, il s'étendit sur cette forme pendant quatre jours. Au cinquième jour, il entendit sous lui un son aigu de tonalité féminine qui disait « Lève-toi, je suis épuisé ». Ça, c'est la première parole prononcée par la femme dans l'univers. Lève-toi, je suis épuisé. J'en ai parlé brèvement hier. Je vais en dire ici quelques mots, mais enfin, je pense que vous êtes quand même déjà relativement informés de ce dont il s'agit. Il faut traduire cette phrase en Bambara Malenke pour comprendre. C'est Nsegenna. Nsegenna pour dire « Je suis épuisé, je suis fatigué ». On a vu que c'était le nom de Sirius. C'est le lever Eliak qui est annoncé de cette façon. Le lever Eliak qui est le début d'une nouvelle ère, qui annonce toujours une nouvelle ère. Voilà pourquoi le calendrier qui émite a comme référent le lever Eliak qui est le nouvel an, mais le nouvel an correspond à la nouvelle ère. Ce n'est qu'une question d'échelle. Et à l'échelle d'un jour, bien sûr, c'est le lever Eliak de Vénus. Donc, on peut faire les célébrations chaque jour, parce que chaque jour, Vénus s'élève un peu avant le soleil. Chaque année, ça devient Sirius. Chaque ère, ça devient encore Sirius. Parce que le SIGI, qui est la fête du soixantenaire, par exemple, chez les Dogons, qui est notre référent, vous devez le savoir. Quand j'en parle, je n'en parle pas de loin. Je veux que vous compreniez que c'est des choses que nous devons observer. C'est important. Parce que tant qu'à choisir une tradition, autant choisir une tradition qu'on comprend. Je l'ai souvent dit de cette façon. Et vraiment, les outils pour la compréhension existent. Donc, ce n'est qu'une question d'échelle, mais ça reste toujours la même image, la même idée, puisque, de toute manière, les Bambaras, pour dire Vénus, disent aussi SIGIDOLO. On peut dire SIGIDOLO pour dire Sirius ou Vénus. Les Bambaras utilisent le même mot pour désigner les deux entités. Et j'ai rappelé que SIGI signifie, bien sûr, s'asseoir, mais aussi circoncire, exciser. C'est d'ailleurs l'occasion. Je ne veux pas rentrer dans ce débat, parce que je sais que c'est des lieux où chacun a son opinion. Quand on parle d'excision, par exemple, on a souvent des perceptions. Moi, je ne veux pas rentrer là pour discuter ça. Chacun se fait son idée, mais les mots que je prononce, ce sont les mots qui sont là. Et dans le livre, de toute façon, je présente le... Comment dire ? Le... Le passé, l'antiquité de la pratique en soi, en Égypte antique. Je ne sais pas comment c'était fait, parce qu'aujourd'hui, évidemment, c'est une brutalité. On peut l'estimer d'une certaine façon, parce qu'il ne s'agit pas non plus de... Est-ce que vous pouvez fermer les micros, s'il vous plaît ? Je ne sais pas... Ok, merci. Qu'est-ce que je disais ? Oui, je disais que... Oui, sig, il signifie à la fois circoncire et exciser. Les motifs de la circoncision ou de l'excision sont pleinement expliqués. Je veux dire, on sait que c'est cosmogonique. On sait. Mais maintenant, pour l'époque qui est la nôtre, peut-être, il va falloir envisager une forme de réforme, c'est sûr, parce que les idées ont peut-être évolué sur des choses. Mais il faut quand même savoir que les mots ne manquent pas. C'est-à-dire qu'il faut s'en prendre aux mots si on veut révolutionner des choses, parce que les mots sont dits et puis ils ont un sens. Est-ce qu'on va venir nous changer le sens des mots parce que ça ne nous plaît pas ? Moi, je ne sais pas. Mais il faut savoir que dans la tradition, on dit que c'est Musso Kuro Niki qui a circoncis et excisé les humains. C'est Yasigi qui l'a fait. C'est connu. Son nom même signifie couper, fendre. Voilà. Et même en Égypte antique, en copte, pour dire la circoncision, c'est Seba. C'est le thème de l'étoile. Même en Bambara, c'est le même mot. Parce qu'on peut dire Sig ou Seba en Bambara pour dire circoncière. Mais c'est un débat, je sais, parfois qui anime les communautés. Et puis chacun a son idée. On a parfois des référents qui tendent à penser que l'Afrique n'a pas connu cette pratique. Et ce sont les Eurasiatiques qui l'ont amené en Afrique. Je ne crois pas que ce soit l'islam qui est introduit ça chez les Dogons. Il faut quand même être sérieux à un moment donné. Sauf qu'on dira, oui, mais au Rwanda, il y a d'autres pratiques autour, par exemple, du clitoris. Est-ce que vraiment… Donc, il y a plusieurs écoles. Moi, ce que je dis, il faut faire une étude, c'est sérieux, c'est tout. Il faut étudier la chose. Mais mettre tout cela sur le dos de pratiques Eurasiatiques. Allez donc m'expliquer quel texte cosmogonique introduit l'excision chez les Arabes. Vous allez chercher longtemps, vous n'allez pas trouver. D'accord ? C'est peut-être une pratique objective dans la société parce que les hommes ont eu un projet. et ils ne veulent pas que les femmes soient une certaine… Mais dans les cosmogonies africaines, c'est là. Voilà, on ne peut pas le nier. Que ça plaise ou pas, on ne peut pas le nier. Maintenant, c'est à chacun de s'organiser comme il peut, avec les idées qu'il peut avoir. Mais j'ai mes opinions, c'est mon opinion là-dessus, mais je ne veux pas, moi, rentrer dans un débat parce que, bon, ça ne permettra quand même pas de convaincre ceux qui ne sont pas convaincus. Ça ne permettra quand même pas non plus de rassurer ceux qui souhaitent être rassurés. Donc, que chacun s'organise avec ses contradictions. Voilà, et on avance. Voilà. Donc, lève-toi, je suis épuisé. C'est la parole que prononce Musso Koroni. Vous allez voir, c'est bien elle. D'accord ? C'est sa première parole. Non, répondit Pemba, je te donnerai d'abord un nom pour que tu sois ma femme. Cette créature avait une tête aux longues oreilles. Écoutez bien, parce que là, on décrit maintenant le premier aspect de Musso Koroni. C'est quelque chose d'extraordinaire, vous allez voir. OK ? Non, répondit-il, je te donnerai d'abord un nom pour que tu sois ma femme. Cette créature avait une tête aux longues oreilles, en pointe et une poitrine d'animal. Le reste du corps était humain et comportait une queue jusqu'à sa perte. Parce que Musso Koroni va mourir, va disparaître. Vous allez dire de cette façon, noyé dans un déluge. Ce n'est pas un hasard. D'accord ? Parce qu'elle va être emportée par le déluge. Et elle va se dissoudre dans l'eau. Donc, elle est dans l'eau. Et on dit que tous les humains qui boivent de l'eau partagent le terre, c'est-à-dire l'énergie. Si vous voulez, je traduis comme ça un peu facilement parce que le mot terre peut être sophistiqué, a d'autres significations. Mais enfin, ça peut traduire caractère, ça peut traduire plein de choses dans les langues soudanaises. Mais enfin, on dit qu'elle est dans l'eau et que tous ceux qui boivent l'eau ont son énergie. Donc, sa tendance au chaos, ce qu'il faut canaliser, existe. Et effectivement, tous ceux qui boivent de l'eau partagent en fait cette énergie-là. C'est ce que disent les mythographes, les sages soudanaises. Donc, ça veut dire qu'évidemment, tout le monde est sujet à cette énergie en quelque sorte. Là, je vais faire un développement simplement pour vous expliquer pourquoi on dit jusqu'à sa perte. parce que Moussokoroni va laisser place à Pharo, qui est en fait le couple Isis-Osiris en réalité. Parce que Pharo, parfois, est représenté comme un homme, parfois comme une femme. Vous devez le savoir, mais Pharo représente Isis et Osiris. Et Pemba, c'est Moussokoroni. Pemba et Moussokoroni, c'est Seth et Neftis. Sauf que Moussokoroni a été confié à Pharo. Parce que quand Pemba va sortir prématurément du placenta, Amma va confier Moussokoroni à Pharo. Voilà pourquoi en Égypte, vous retrouvez donc Neftis qui est parfois avec Isis et Osiris, etc. Parce qu'elle ne prend jamais partie pour Pemba en soi, jamais. C'est-à-dire, Neftis ne prend jamais partie pour Seth en Égypte, jamais. Malgré tout ce qu'il fait, elle n'est jamais avec lui quand on sait que c'est son épouse. Parce que la structure cosmogonique est organisée pour qu'elle partage avec lui certains traits. C'est ça, en fait, la réalité. Mais c'est une puissance éternelle. On dit qu'elle a été dissoute dans l'eau, mais l'eau est éternelle. Bon, voilà. Donc, de toute façon, ce n'est qu'une manière de dire le mythe. Mais la réalité, vous concevez bien la chose. Elle n'a pas disparu, évidemment. Donc, non, répondit-il, je te donnerai d'abord un nom pour que tu sois ma femme. Cette créature avait une tête aux longues oreilles, en pointe et une poitrine d'animal. Le reste du corps était humain et comportait une queue. Jusqu'à sa perte, elle conserva cette forme. Pour qu'elle puisse devenir la matrice des êtres futurs, c'est la mère de l'humanité, en fait. Vous devez le savoir, la dépositrice des connaissances. C'est elle qui détient la connaissance. La connaissance. Et c'est Isis en Égypte. Ça aussi, c'est un fait, on le sait. Et l'animatrice des pensées de Pemba. C'est-à-dire, tout le désordre qu'il fait là. C'est lui, c'est elle qui anime ces pensées-là. Parce qu'elle est aussi ça, il faut le savoir. Il fallait qu'elle l'assurât de son amour total. Elle le lui promit et reçut alors le nom de Musso Koroni Kundie. Petite vieille femme à tête blanche. Alors, sans aller dans le détail, je vais quand même dire deux mots sur cette appellation-là. Petite vieille femme à tête blanche. Musso, bien sûr, c'est femme. Vous le savez, en bambara malinqué dans les langues sudanaises. Musso, c'est la femme, c'est l'épouse. Koro-ni, Koro, ça veut dire vieux, ni, ancien, petit. Donc, Koro signifie ancien, vieux, ni, petit. Donc, petite vieille, femme. Femme parce que Musso. Kundie, à tête blanche. Parce que Koun, c'est la tête, diez, c'est blanc. Mais diez signifie aussi chaste. D'accord? C'est aussi la notion de chasteté qui est là dans la blancheur, la pureté. Mais la chose la plus précise que je peux vous dire de ce point de vue-là, c'est que vous devez savoir qu'il existe dans les traditions plusieurs types de clitoris. Parce qu'en fait, c'est le nom du clitoris. C'est une manière de masquer la chose. Vous devez savoir qu'on parle de ça en réalité. Quand on lui donne ce nom, c'est une métaphore pour parler du clitoris. Et il existe plusieurs types de clitoris. Il faut le savoir. Et il y a un clitoris qui est, qui a la partie. Enfin, je l'explique dans le bouquin parce que c'est des choses que je ne parle pas avec aisance comme ça publiquement. Mais il en existe qui ont des cadastres spécifiques, dont notamment la notion de blancheur. Voilà. Et c'est le plus dangereux. Il est réputé être le plus dangereux. Avec le nyama le plus, voilà, le plus de... Le nyama relativement important. Quand je dis le nyama, c'est-à-dire une force impersonnelle qui circule dans l'univers. Mais enfin, c'est cette force qui permet de faire la spiritualité en Afrique. Donc, voilà pourquoi on lui donne ce nom. On qualifie de blanc parce que le clitoris, réputé blanc, je m'arrêterai là, c'est le plus dangereux. C'est le plus dangereux. OK ? OK. Bon. Donc, si c'est ce que je dis, même si ce n'est pas tout à fait clair, ce n'est pas grave. Vous ne pouvez pas tout comprendre d'un coup. Et donc, ne croyez pas devoir tout comprendre comme ça d'un coup. Je vais vous expliquer ce que je pense devoir vous expliquer pour le temps que nous avons à passer ensemble aujourd'hui. Musokoroni. Donc, la première chose, c'est ce nom-là. Musokoroni, je vous l'ai dit, c'est un nom constitué de plusieurs mots, on le voit. En Bambara, le terme Musokoroni, qu'on traduit littéralement par « petite vieille femme », est une désignation euphémique du sexe de la femme. Déjà en partant. C'est-à-dire que quand un Bambara dit Musokoroni, il peut utiliser ce mot-là pour désigner le sexe de la femme. Parce qu'on ne veut pas dire la chose directement. Donc, on va dire Musokoroni, c'est-à-dire la petite vieille femme, pour parler du sexe de la femme. Donc, ça montre déjà l'espace dans lequel on évolue. C'est une Segenna, je l'ai dit la dernière fois, avec Segen, qui signifie le sexe. La dernière fois, c'est-à-dire guerre. C'est comme ça qu'elle est… c'est normal, parce que c'est la puissance de la femme, évidemment, qui se tient dans ces lieux-là. C'est là qu'on fabrique la vie, évidemment. Donc, ça c'est pour que vous sachiez qu'il n'y a pas d'équivoque. C'est clair, c'est net. Il ne faut pas se poser la question de savoir pourquoi « petite vieille femme ». Non, c'est une métaphore, c'est tout. La réalité, elle est beaucoup plus simple. Quand on est dans la culture, on comprend de quoi il y a des questions bien aisément. Il suffit de poser des questions et comprendre. Voilà, ça c'est clair. Ensuite, l'animal de Moussokoroni, l'animal qui représente Moussokoroni, est décrit dans le mythe. Cette créature avait une tête aux longues oreilles, en pointe et une poitrine d'animal. Le reste du corps était humain et comportait une queue. Jusqu'à sa perte, elle conserva cette forme. Cet animal est connu dans la tradition. En dehors de la tradition, c'est compliqué. D'ailleurs, je vais vous poser une question. Est-ce que quelqu'un, peut-être qu'il y en a ici qui vont me surprendre, est-ce que quelqu'un est capable de me dire, on pourra ouvrir les micros à cette occasion, de quel animal il peut s'agir? Quand on décrit cet animal de cette façon, à quoi vous pensez? À quel animal vous pensez, j'entends? Je ne veux pas des réponses qui vont dans tous les sens, bien sûr. Je veux un animal. À quel animal ceci peut renvoyer d'après vous? Alors, je pense que Madika a lévé la main. Je ne sais pas si je suis en mesure de... Est-ce qu'on peut lui... Oui, je vais ouvrir le micro. Oui, s'il te plaît. Oui, je me suis arrêtée à... Bonjour. Oui. Je me suis arrêtée aux longues oreilles, en fait. C'est déjà bien. Donc, je pense à Alain, tout bêtement. Alain. Intéressant. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une autre proposition, de ce point de vue? Il y a Ousseyn Toure qui a levé la main. Il y a Ousseyn. On t'écoute, Ousseyn. Oui, bonjour à tous. Donc, immédiatement, moi, je pense à Orenard. Orenard. Intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Je pense qu'il y a Stané Keïta qui a levé la main. Je lui ouvre le micro. Oui. Allô, bonjour. Vous m'entendez? Oui, bonjour. On t'entend très bien, oui. Oui, alors, je suis aussi restée sur les longues oreilles. Je pensais aux lièvres. Aux lièvres. Intéressant, mais pourquoi ces oreilles vous fascinent? Les animaux longues oreilles, il n'y en a pas beaucoup, en fait, en principe. D'accord. D'accord. Quand on dit longues oreilles, on pense aux lièvres. Au lièvre. Donc, nous avons l'âne, nous avons le renard, nous avons le lièvre. Est-ce qu'il y a une autre proposition? C'est Maho Keïta, je pense qu'il a lévé la main, oui. Oui. Alors, juste un moment. Non, il a rebaissé sa main. OK. Donc, il n'y a plus personne qui… Il y a quelqu'un? C'est peut-être la difficulté, je ne sais pas. Oui, je lui ai donné l'autorisation, mais apparemment… OK. OK. Donc, plus personne… Peut-être Ismaël, peut-être. Oui, enfin, j'ai entendu quelque chose, mais je ne sais pas si toi, tu nous entends. Enfin, ça s'est coupé après, mais on t'entend. Non, si c'est… OK. Le micro semble ouvert. Ismaël? Oui? Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ça, ce n'est pas liène. Lienne, OK. Intéressant. Intéressant, intéressant. Très intéressant. OK. D'accord. D'autres propositions? J'ai vu quelques mains. On prendra encore deux propositions. Ensuite, on va poursuivre. OK. Moi, je ne vois plus de mains. Par contre, j'ai une suggestion dans le chat de quelqu'un qui parle dans la mythologie du centaure ou de l'agneau. Alors, je regarde, là, il y a une main qui s'est levée. Je vais donner la parole. Ah, la main s'est baissée. Ils sont rapides. Ah. Cherchons. Voilà. Est-ce que c'est Yunus? Oui, c'est Yunus Balogun qui je laisse la parole. Allô, bonsoir. Bonsoir, Yunus. Bon, vu la description, ça m'a l'air d'un hibou. Hibou? Il y a les oreilles. Oui. Ah là là. Eh bien, dis donc. Bon. OK. Bon, on prendra Birame. Je pense Birame Gaye qui a levé la main et puis on va poursuivre. Une dernière proposition, peut-être, si ça fonctionne. Sa main s'est baissée. Ah. OK. Allô? Oui? Allô? En fait, moi, je vois une analogie avec les parties féminines. Ah ah. Explique-nous ça. Explique, explique. Ça m'intéresse. Comment? Où tu vois l'analogie? Où ça? Ça peut être les trompes. Les trompes. L'utérus. Oui. Le corps. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Mais c'est un animal qui représente… Quand tu vas voir un animal, tu vas comprendre. Mais tu as raison. Tu as raison. Parce qu'on ne parle pas… C'est la vache. Une vache, tu dis? La tête de la vache peut représenter comme le serait à tort. Le… 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 Non, j'ai bien compris. Je ne sais pas si tu arrives à nous suivre. J'ai bien compris. OK. Donc, on vous dit que l'animal… Merci pour ceux qui ont bien souhaité participer à ce petit exercice. Merci beaucoup. On vous dit que cette créature avait une tête aux longues oreilles, en pointe, et une poitrine d'animal. Le reste du corps était humain et comportait une queue. Jusqu'à sa perte, elle conserva cette forme. Sachez qu'on est en train de décrire les parties féminines. Évidemment. Parce que… On ne dit pas rien pour rien. Je ne sais pas. Vous devez avoir l'habitude quand même. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est-à-dire que quand ils donnent une description, ils ne sont pas en train de parler pour rien. On ne parle jamais pour rien. Jamais. Donc, quand ils insistent sur un détail, c'est parce qu'il y a là de l'information scientifique. Ils savent ce qu'ils sont en train de décrire. D'accord? Mais ils cachent la chose. On parle d'un animal. Mais si vous dessinez ce qu'ils sont en train de… Vous allez voir apparaître ce que disait tout à l'heure Birame. C'est-à-dire, elle trompe. Ensuite, je ne sais pas quels sont les termes. Moi, je ne suis pas un anatomiste. Mais enfin, je pense que chacun a quand même la vision de la chose. D'accord? Donc, c'est ça. Ça, c'est ce qu'ils disaient. Même maintenant, l'animal en question, le voici. C'est lui. D'accord? Ce n'est ni hyène, ni renard, ni… Voilà. C'est lui. Et sachez que cet animal-ci, c'est le prototype d'un animal sept. C'est lui qui devient l'animal sept en Égypte. Bon. Maintenant, moi, je vous demande son nom. Est-ce que vous connaissez son nom en français? Je vous repose la question. Alors, je donne la parole à Alexandre. Alors, vous m'entendez ? Oui, excellent, on t'entend. Oui, merci. Merci, bonjour à vous. Alors, je pense que c'est un fourmilier. Je ne suis pas sûr, mais il y a un fourmilier. Ce n'est pas ça? Non, non, tu as raison. C'est de la famille. C'est la famille parce qu'il a la même habitude qu'il est fourmilier. Absolument. D'accord. Oui, oui. Tu n'es pas loin. Oui. Quelqu'un d'autre, peut-être? Alors, Madika. Oui, vous m'entendez ? Oui, Madika, on t'entend. Oui, moi, je pense à un animal, mais je crois que ça commence par tapis, tapis, tapis. Le tapir. Oui, c'est ça. Ou tapis d'Ambourg, tapis, tapis. Il y a quelque chose derrière. Soit c'est tapir ou soit c'est tapis d'Ambourg. Non, c'est tapir. Le tapir, c'est un animal. D'accord. Le tapir, c'est un animal. Oui, c'est une proposition. Merci, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut s'essayer? Alors, je vais donner la parole à Bernard Jean. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, donc, j'ai pensé au Tamanoa, non? Tamanoa, je ne sais même pas ce que c'est. OK. Arrêtez pas. Je crois que c'est. C'est possible, mais je ne connais pas cet animal de Tamanoa. D'accord. Je ne connais pas. Mais enfin, en tout cas, merci. Merci pour les propositions. C'est sûr qu'il ressemble à ça. Si tu le dis, c'est qu'il y a une ressemblance, c'est sûr. Mais comme moi, je ne sais pas. OK, peut-être une dernière personne. Ensuite, on va procéder. Alors, je vais donner la parole à Jean-Céric. Oui, allô, bonjour. Vous m'entendez? Oui, Jean-Céric entend ça. Oui, moi, j'ai l'orictérop. Voilà, c'est bien lui. C'est exactement ça. Orictérop, c'est son nom en français. Bon, je vous dis déjà en partant, parce qu'on a longtemps cherché à quoi faisait référence l'animal de Sept. C'est lui. D'accord? Chez les Dogons, cet animal, parce que je ne parle pas vraiment des Dogons aujourd'hui, puisque on va parler davantage des Bambaras, des Malenqués. Il s'appelle Amma. C'est son nom. C'est le nom de Dieu. D'accord? Mais c'est l'animal Sept. Parce que c'est Pemba, c'est Ogo. Vous devez le savoir. Voilà. Ça, c'est l'animal qui va donner cet animal qui devient Sept en Égypte. C'est lui. C'est l'orictérop. Ça, vraiment, vous devez le savoir. Pour plusieurs raisons, notamment son goût des termites, parce que c'est un animal qui attaque les termitières. Vous devez savoir que les termitières en Afrique sont associés au clitoris, au sexe de la femme. Ça, c'est un autre aspect. Bon, qu'on va voir dans le détail. J'aime mieux vous le dire dans le cadre des cours, parce que c'est un peu sophistiqué. Vous devez comprendre pourquoi. Enfin, bref. Mais c'est un animal qui mange des termites. Il adore ça, les termites. Voilà pourquoi, quand tu as parlé, Alexandre, du fourmilier, je me suis dit, oui, tu es sur la voie. C'est de la même famille. Mais lui, c'est l'orictérop. Et c'est cet animal qui est en train d'être décrit. Donc, on est en train de vous dire que Mussocoroni a eu cette forme jusqu'à la fin. Mais en fait, c'est cette forme qui va être transférée, puisque c'est Pemba qui la crée. Donc, c'est lui qui adopte cette forme. Donc, il va rester avec cette forme, Pemba, c'est-à-dire cet. D'accord ? L'orictérop, qui a aussi des aspects d'un cochon. Donc, voilà pourquoi il y aura comme ça une relation avec le facochère. Mais à la base, c'est l'orictérop. C'est lui qui devient l'animal cet. Ça, je vous le dis, vous devez le savoir. Pour que ce soit clair une bonne fois pour toutes, il va évoluer dans le dessin. Mais c'est lui qui donne cet animal. Et je vais tenter d'apporter quelques éléments là-dessus. Donc, c'est bien ça. C'est l'orictérop. Vous devez savoir que cet animal-ci, c'est un totem très important pour les mandingues. Quand je dis même très important, je ne sais pas quel mot je peux employer vraiment pour que vous sentiez que la chose est puissante et extrêmement importante. Parce qu'il fait partie de ce qu'on appelle les simiés mandingues. Voici ce qu'on appelle un simié mandingue qui est généralement représenté sous la forme d'une antilope chevaline. Mais vous devez savoir que parfois, dans certains sorties, c'est un masque en fait. C'est un masque. Et l'orictérop adopte parfois. Vous devez savoir que tous les simiés mandingues qui sortent pendant la période des semailles en particulier sont des représentations de cette divinité qu'on appelle sept en Égypte. Parce que ces masques-ci sont sortis, principalement parlant des semailles, parce que c'est parlant des semailles qu'on disperse le grain. Le grain étant Osiris. Donc, il fait l'action en quelque sorte. Et les titres de gloire des agriculteurs, en particulier en Gambie, notamment chez les mandingues, qui sont des mandingues, évidemment, je l'annonce. Eh bien, les titres de gloire des grands agriculteurs, c'est le nom de l'orictérop. D'accord ? Je vais vous parler de son nom tout à l'heure, dans les langues mandingues, évidemment. Mais pour l'instant, je dois vous le dire. Vous devez savoir que vous ne verrez pas la chose a priori. Parce qu'évidemment, ce sont les privilèges des initiés, quand même. Vous devez le savoir. On en parle comme ça un peu facilement, parce que nous sommes dans un cadre qui permet de le faire. Mais sachez que ce sont des choses qui ne sont pas dites comme ça a priori. D'accord ? C'est caché. Et pour des raisons objectives, vous allez comprendre. Mais je le dis parce que c'est un masque très important, un masque mandingue, très important, qui fait partie de ce qu'on appelle les cimiers mandingues, le tiwara. Tiwara. Voilà pourquoi tout à l'heure, quand on a parlé de lien, même lien intègre ce registre, d'accord ? Parce qu'il y a un masque qu'on appelle namakorokun, chez les mandingues, qui représente lien. Nama, c'est lien. Et c'est aussi un cimier qui fait partie de ce qu'on appelle généralement les chiwara. On peut traduire en français par le fauve du travail agricole. Bon, c'est comme ça qu'ils traduisent les français, parce que wara, c'est le fauve, chi, c'est le travail agricole en particulier. Bon, mais ça n'a pas de sens en français. Bon, vous devez savoir que… Donc, c'est un type de masque qui sort à des moments spécifiques, généralement associé évidemment à l'agriculture, parce que c'est la civilisation. Mais les cimiers mandingues, en général, sont des masques qui représentent sept. Il y en a plusieurs sortes. Et l'orytérophe fait partie. C'est un des plus importants, d'ailleurs. Il y a l'orytérophe, il y a également un… Alors, son nom va m'échapper. Je vois l'animal, mais son nom m'échappe. Bon, ce n'est pas grave. On pourrait y revenir. Trop de mémoire. Je vois l'animal dans mon esprit, mais son nom m'échappe en français. Bon, ce n'est pas grave. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'il y a une continuité quand même au niveau de la culture, de la tradition. Ce ne sont pas des choses qui disparaissent. Bon, ça, c'est important. Maintenant, on va aller aux choses intéressantes. La première chose, c'est son nom. Il s'appelle Tinba. Tinba. Je ne sais pas si je vais le dire correctement, mais c'est ça, son nom. C'est l'orytérophe en Bambara. Il y a Marlenke, c'est la même chose. Mais c'est un homophone de Tinba qui désigne l'hymen. Voilà pourquoi on sait que c'est une vierge. C'est un mot qui désigne aussi le pagne de la défloration, une tradition soudanaise. Donc, l'hymen, voilà pourquoi, évidemment, c'est la forme que prend Musso Koroni. C'est une vierge. C'est la vierge, en fait. Quand je dis c'est une, c'est comme il y en a d'autres. Non, c'est la vierge. C'est l'étoile Sirius, qui est la vierge qui va enfanter. Donc, c'est son nom, Tinba. C'est le nom de l'orytérophe, mais en réalité, derrière ce nom, se cache l'hymen, la notion d'hymen, donc de virginité. Voilà, OK? Parce que vous devez savoir qu'on n'est jamais loin. Quand on parle de ces questions, c'est une description dans le détail des parties féminines, évidemment. Ça, c'est pour la correspondance que vous ayez quand même d'information. Il faut savoir l'importance des homophones. On ne dit jamais la chose directement. On passe par des moyens détournés pour dire une vérité sur les choses objectives. Ça, c'est une chose. Maintenant, c'est un mot composé, quand on va dans le détail, de deux mots. Tinba. Tin signifie « être ». Le « têtre ». Et c'est le thème des grands cultes, en quelque sorte. C'est-à-dire des lieux de culte. On dit, par exemple, « komotin », pour dire le « têtre du komo ». Et c'est là où les initiés se réunissent pour faire les grands sacrifices, les grands rituels. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement poussé. Vraiment, je le dis simplement, on n'aura pas le temps d'aller dans le détail, parce que c'est le temps qui va manquer. Et puis, je pense que ce que j'aurais à dire aujourd'hui suffira pour une compréhension générale du thème qu'on aborde aujourd'hui. Mais on peut aller dans le détail, évidemment. Tinba signifie « le grand têtre », c'est-à-dire le grand temple. Parce que quand on parle de « têtre », vous pouvez simplifier, vous pouvez dire « c'est juste une mode de terre ». Non, la ritualité a commencé comme ça, par les « têtres » en Afrique. Et le mot reste pour désigner les lieux de culte, les lieux de rassemblement des cultes. On dit « komotin », par exemple, pour désigner le lieu de rassemblement des initiés au komo. Mais c'est un temple, en réalité. Donc, voilà pourquoi on appelle les temples « Notre-Dame ». C'est toujours la Vierge. Quand on dit « Notre-Dame de ci, Notre-Dame de ci », c'est les « têtres ». En fait, c'est une description qui est dans la suite du paradigme kémite, du paradigme initialement produit par, évidemment, nos ancêtres. Donc, il y a une association du temple à la virginité, à la sacralité, à l'inviolabilité. Vous devez savoir. Donc, c'est pour ça que je dis, quand on fait quelque chose, il faut le tirer. Et voilà, c'est tout ce que moi je dis. C'est-à-dire que si vous avez un espace de consécration, il doit être inviolable. Évidemment, pour les motifs que l'énergie de ça marche tant et aussi longtemps que c'est inviolé. D'accord ? Parce que les mots ont un sens et les mots annoncent quelque chose. D'accord ? Et pour que ce soit, comment dire, efficace, vous devez respecter ce que le mot dit. Parce que les mots ne sont jamais vains. On ne dit jamais rien pour rien. D'accord ? Et c'est intéressant de voir qu'en réalité, c'est un animal qui va devenir l'animal sept. Évidemment, parce que cette divinité qu'on appelle sept, vous le savez, est associée aux jumeaux, bien sûr, est associée aux albinos aussi. Et il y a certains textes, et pas seulement des textes, une réalité objective aussi, qui parle du sacrifice des albinos en Afrique. Chez les mandingues, c'est une tradition. Je ne suis pas en train de trahir ici un secret, puisque c'est dans les livres écrits par l'école Griol, c'est-à-dire les Français. Ils sont parfaitement au courant de ça. Mais vous devez savoir que ce sont des choses qui existent. On ne va pas dire qui ont existé, parce que, je veux dire, le monde n'a pas changé parce qu'on a changé d'idée. Oui, j'aime souvent le dire, sauf qu'aujourd'hui, il y a des choses qu'on ne peut pas vraiment… Et c'est pour ça que c'est pour les initiés aussi, sauf que j'en parle ici. Mais je ne veux pas vous laisser le sentiment que c'est des choses simples, qui n'ont pas de charge, et que chacun peut se livrer. Non, 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 non. Mais vous devez quand même savoir, si on en parle, au moins vous devez avoir, comment dire, un espace, je veux dire, intellectuel dans lequel évoluer pour bien comprendre, voilà, comprendre, voilà. Donc, c'est un mot important, évidemment, c'est un animal important, c'est un totem important, c'est un masque important, voilà. Et le nom annonce plusieurs choses, l'hymen, entre autres, qui est fondamental, je veux dire, c'est une notion fondamentale d'inviolabilité, de virginité, etc. Bon, voilà, donc, c'est intéressant de voir ces rapports, évidemment, avec Moussokoroni, évidemment, avec Seth aussi, et un ensemble de faits, bien sûr, qui en découlent, notamment la notion de tête. Alors, ce mot-là, Tinba, je vais le détailler un peu, parce que c'est comme ça qu'on appelle les lieux qui ont été fondés par Pharaoh. Je vous ai dit que Pharaoh, c'est à la fois Isis et Osiris. Si vous vous souvenez de la passion d'Osiris, c'est Isis qui va, chaque fois qu'elle va trouver un morceau du corps d'Osiris, fonder un temple où elle trouve ce morceau, un morceau qui a préalablement été jeté par Seth. C'est comme ça que les Égyptiens ont arrangé le discours. Mais c'est ce que disent les Bambaras, les Malinkés, c'est la même tradition, vous devez le savoir, et vous allez le comprendre ici, maintenant. Je vais prendre un autre bout d'un autre mythe mandin qui fait partie du même corpus, mais qui parle davantage ici de Pharaoh, d'accord ? Simplement pour que vous ayez, évidemment, en perspective, ce que je suis en train d'annoncer. Pharaoh édifie des sanctuaires et fonde des cultes. Donc, c'est Isis, en fait, parce que Pharaoh, je vous ai dit, c'est une divinité androgyne qui est à la fois Isis et Osiris, d'accord ? Et voilà pourquoi c'est Isis qui, avec les morceaux du corps d'Osiris, fonde des temples. Pharaoh édifie des sanctuaires et fonde des temples qu'on appelle Pharaoh-Tin, d'accord ? C'est ce fameux Thin. D'ailleurs, Thin désigne aussi les douleurs de l'accouchement, en Bambara, d'accord ? Sauf que, bon, parce que Seth est dans ces douleurs-là, cette divinité qu'on appelle Seth. C'est lui qui fait mal aux femmes quand elles accouchent, c'est lui, d'accord ? C'est son énergie qui se manifeste de cette façon. Vous devez le savoir quand même. Aujourd'hui, c'est certain, avec la césarienne, je ne sais pas. Mais vous devez savoir que, non, dans l'antiquité africaine, on n'ouvrait pas les ventres des femmes pour sortir le bébé. Parce qu'il faut quand même savoir que, bon, l'enfantement a un sens. Mais aujourd'hui, il faut quand même bien admettre que si on peut éviter certains désagréments, ceux d'autant plus que c'est parfois un lieu où il y a mortalité, eh bien, on peut le comprendre. Sauf qu'il faut compenser ça avec d'autres rituels, d'accord ? C'est-à-dire que la césarienne, on peut le faire, mais c'est sûr qu'il y a manière de compenser avec d'autres rituels, donc d'autres sacrifices pour jouer quand même le jeu de l'enfantement. Parce qu'il faut que l'univers enregistre qu'un enfant est né. Quand il n'y a pas la douleur, là, je ne suis pas sûr que la communication passe vraiment, qu'on sait vraiment qu'il s'est passé quelque chose, je ne suis pas sûr. Mais, bon, ça, ce sont des considérations autres. Faro édifie des sanctuaires et fonde des cultes, qu'on appelle Farotin, tandis que s'organise la vie sociale et économique. Puis, il entreprend un voyage, on peut dire « il » ou « elle », d'accord ? C'est la même chose, parce que Faro est androgyne. Puis, il entreprend un voyage mythique dans le Joliba, le fleuve de purification. Depuis Kri jusqu'au lac Débo, le fleuve Niger qui est serpente, représente son corps. Ici, on parle davantage de l'image d'Osiris, parce que le Nil, c'est Osiris, vous le savez. Mais sachez que Faro, c'est aussi Isis. Parce que si vous n'avez pas cette matrice, vous n'allez pas comprendre vraiment. Faro termine son voyage à Buna, où Pemba réside avec Musso Koroni, qu'il avait rejoint. Bon, tous ces lieux ont un sens, tous ces mots ont un sens, d'accord ? Je ne vais pas à chaque fois m'arrêter pour l'expliquer, mais on aura peut-être l'occasion d'y revenir, peut-être. Faro inondera tous les lieux où le couple avait semé des graines impures. Il va faire donc le déluge. C'est le fameux déluge qui arrive dans les livres abrahamiques, toutes ces choses. Ça, je l'explique quand même dans le livre, je dois vous le dire. C'est pour ça que je n'insiste pas trop ici, parce que je vous inviterai à lire ce livre, parce que c'est un livre important. Je pense qu'il pourra vous aider à mieux comprendre certaines choses, qu'on ne peut que survoler dans un contexte comme celui-ci. Il révèle ensuite l'ultime parole au niveau de son sexe. C'est Sirius, d'accord ? Parce que vous devez savoir que Sirius représente le sexe féminin, et le Lévé, il y a qui va enfanter le soleil, c'est bien cela, c'est la parole. C'est la révélation de la parole, que les Dogon appellent le Sigiso. D'accord ? Il révèle ensuite l'ultime parole au niveau de son sexe, s'identifiant ainsi à la fécondation, à la germination, à l'abondance. Vous voyez, tout ce qui concerne Isis, bien sûr, et Osiris. Donc, je vais davantage insister sur l'expression pharotine, pour dire les têtres de pharao, les lieux de culte de pharao, les lieux de culte qui ont été fondés par pharao, qu'on appelle les pharotines. Dans le contexte soudanais, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un mot qui signifie « têtres », qui signifie « érection » aussi, parce que c'est un mot qu'on utilise quand on parle d'une érection, par exemple, une érection masculine, c'est un mot qui… Donc, tout ce qui est dressé, d'accord, sollicite ce terme-ci, tignes. Mais, vous devez savoir évidemment que pour comprendre la description relativement au mythe, évidemment, les langues de la zone dite bantou viennent en appui pour expliquer, parce que le mot a un sens. Donc, en Bambara, quand on dit tignes, ça signifie « têtres », « maison », « être dressé », « proéminent », « droits fixés », par exemple, komotin, pour dire le têtres du komo. Mais, dans les langues de la zone dite bantou, qui sont également Niger, Congo, de toute façon, et téni, c'est la moitié, lingala, et téni, c'est le même mot, je le dis, c'est le morceau, le fragment, la moitié, la part, la parcelle, la tranche, l'élément. En pongo, téni, c'est le morceau, en wanzi, téni, c'est le morceau, la partie, la pièce. C'est les morceaux du corps d'Osiris qui sont traduits de cette façon. Ça, c'est du concret, parce qu'on peut traduire par le mot « bassa », je l'ai souvent expliqué à plusieurs occasions pour dire la partie, le morceau, mais il y a d'autres manières de traduire la chose. Et pour ce qui concerne les peuples soudanais, le mot qu'ils retiennent, c'est « téni », pour dire le têtre, pour dire le lieu de culte. C'est un mot qui signifie, dans les langues africaines également, qui sont des langues sœurs de toute façon, ce qui signifie le morceau, le fragment à la part. Et on comprend pourquoi c'est donc cet animal qui va éparpiller les morceaux du corps d'Osiris pour générer les têtres, les lieux de culte. Mais ce sont des cultes consacrés à Osiris. Quand j'ai dit Osiris, Osiris, c'est pharo. D'accord ? Donc, c'est ça. Et comme je suis dans une démarche, et je le souhaite avec vous, dans une démarche de reconstruction, vous devez savoir que ce que je dis là, c'est ce qu'il faut faire. D'accord ? Donc, si, dans l'éventualité d'une démarche de matérialisation du fait, vous devez nommer la chose d'après le paradigme tel que ça existe. Parce que, de toute manière, on le fait déjà. C'est-à-dire que quand les mandingues consacrent un têtre, ils l'appellent « téni », dépendamment du… Ça peut être « kore téni », si c'est le « kore », ça peut être « komotin », si c'est le « komo », ça peut être « konotin », si c'est le « kono », etc. Il y a plusieurs confréries, mais c'est de cette façon qu'ils nomment les lieux de culte. Mais la mémoire égyptienne rattrape donc cet élément et permet de comprendre en réalité que nous sommes ici dans la description de quelque chose qui existe depuis beaucoup plus longtemps que le Mali récent tel qu'il existe aujourd'hui. Et c'est ça qui est intéressant. Parce qu'il faut s'inscrire dans cette continuité et ça vous donne la légitimité de faire un certain nombre de choses. Parce qu'il ne faut pas donner le sentiment qu'on invente tout comme ça parce qu'on se sent inspiré. Non. Il faut s'inscrire dans une tradition, dans un paradigme, dans une manière de voir les choses. Et c'est bien de cette manière que la chose est annoncée depuis l'Égypte pharaonique. C'est-à-dire que les lieux de culte sont conçus de cette façon. Eh bien, on ne va pas aujourd'hui inventer les mots. Les mots existent, ils sont là. Ça existe, ça continue. C'est simplement pour rappeler que quand on parle des sociétés mandingues, la civilisation des peuples mandingues, ils viennent évidemment d'Égypte. Vous pensez que c'est tombé du ciel ? Vous pensez que c'était inventé ? Non. Mais non. C'est ce que disent les Égyptiens dans leur texte. Voilà. Donc, en bas, ça, on dit par exemple, l'Itène, le lit, c'est un profil de classe. Mais en bas, ça, ça signifie nationalité, tribu, peuple, nation, groupement d'individus ayant une même origine, une même histoire, des traditions communes. D'accord ? Donc, c'est pour ça que j'ai dit toujours que chacun doit faire sa part de Dieu. Il ne faut pas aller chez les jaunes dire que oui, on m'a converti, je suis là-bas. Non. Ils ont fait pour eux. Pourquoi ? Tu n'es pas capable. Tu es un humain au même titre que les autres. D'accord ? Donc, tu n'as pas, toi, à aller squatter les chapelles des autres. Fais aussi ton propre tine. Fais aussi ton propre lieu de culte et valorise ce que tu es dans le monde. Et que le meilleur gagne, c'est tout. Il ne faut pas profiter du bénéfice des autres, profiter des efforts des autres. Et comme toi, tu es plutôt dans une perspective évidemment aliénante, eh bien, disons, si tu deviens cela, tu as des ancêtres, tu es toi-même quelqu'un. Qu'est-ce qu'ils ont de plus que toi ? Rien du tout. Objectivement. Je veux dire, c'est l'Afrique qui a inventé la notion de Dieu. Donc, si on le comprend, il faut bien savoir que, et tout le monde le sait autour de l'Afrique, il n'y a que les Africains qui ne savent pas ça. C'est encore là le problème. Donc, il faut savoir simplement réhabiliter nos lieux de souveraineté, comme j'ai l'habitude de le dire. Et nous avons les outils pour le faire. En voici quelques-uns. D'accord ? Bon. Ceci dit, maintenant, et je suis dans la description du nom de l'orithérape, même si je n'en parle pas dans le détail, parce que ce n'est pas essentiel pour comprendre mon propos, mais vous devez savoir que c'est lui l'animal 7. C'est ça, c'est l'hymen. Donc, une notion d'inviolabilité, de sacralité, etc., avec tout ce que cela comporte. Voilà. C'est ça. Maintenant, je vais rentrer dans le détail un peu pour parler, puisque c'est d'elle dont il est question, bien sûr, c'est Musso Koroni. On vous dit que c'est l'aspect qu'elle a eu dès l'origine. On décrit la chose, on décrit donc les parties féminines. On voit donc apparaître un animal, c'est l'orithérape, qui deviendra l'animal 7, associé aux douleurs de l'accouchement, etc. Enfin, je ne vais pas refaire la chose, mais enfin, on comprend que le discours général qui décrit cet animal, à partir du nom de cet animal, on a bien plusieurs choses importantes, c'est-à-dire la notion de fragment, la notion de tête, de lieu de culte, etc. Bref, c'est lui qui organise un peu les choses pour nous, et c'est facile de le comprendre de cette façon. Et je suis bien honoureux de pouvoir le partager avec vous parce que ce n'est pas un objet simplement intellectuel, c'est une réalité. Si vous allez aujourd'hui dans les bois sacrés au Mali, c'est ce qu'ils font, c'est ce qui se passe, d'accord ? Donc, il faut bien savoir que je suis là dans une démarche aussi de matérialité. Il ne faut pas simplement aimer les choses de l'esprit, vous devez traduire ce que vous savez dans la tête en pratique parce que c'est la pratique qui permet l'émancipation, c'est qui permet le démarrage, le mouvement. C'est ça, d'accord ? Mais avant, il faut concevoir, c'est-à-dire qu'il faut éliminer les possibilités de se tromper. C'est l'exercice intellectuel qui permet de le faire. Mais une fois qu'on a compris, on se met en mouvement et c'est ce qui va nous permettre de réhabiliter notre dignité sur cette terre. C'est tout. Donc, je vais parler dans le détail maintenant de Musso Korone, qui est en fait le sujet principal que j'ai souhaité aborder aujourd'hui. Il existe une divinité en Égypte que les égyptologues appellent Meskenet. Je ne vous dis pas encore que c'est Musso Korone parce que vous allez peut-être me dire, ah non, 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 c'est pas, comment tu fais ? Vous allez comprendre quelque chose. Vous allez comprendre quelque chose. OK ? L'égyptologue appelle cette divinité Meskenet parce qu'il transite vers Meskenet. Voici les références. La graphite s'écrit de cette façon. OK ? Il y a plusieurs manières de la nommer, mais c'est une divinité égyptienne. On va dire divinité, je veux dire. Mais pour l'instant, je n'ai dit rien. J'avance. OK ? Vous allez comprendre quelque chose. Bon. Donc, de cette divinité, j'en parle en long et en large dans le bouquin. Moi, la question que je vous pose maintenant ici, regardez bien ce que vous avez sous les yeux. Regardez bien. Soyez attentifs. Dites-moi si vous remarquez quelque chose. Le micro est ouvert. Celui qui trouve ce qu'il faut remarquer, eh bien, il aura, on va lui offrir un exemplaire de ce bouquin. OK ? Donc, le micro est ouvert. Celui qui trouve ce qu'il faut remarquer, parce qu'ici là, je vous assure, vous allez comprendre quelque chose. Vous allez comprendre quelque chose. Parce que quand j'ai vu ça, je dis, on est arrivé, c'est fini. Ils vont encore faire comment ? Donc, celui qui trouve ce qu'il faut remarquer, il aura un exemplaire de Siguitero offert. Donc, le micro est ouvert. Mylène, tu peux organiser les prises de parole. Merci. Oui. Jean-Séric. Oui, moi, je vois que dans la graphie de Mesquenet, on a un œuf qui n'est pas cassé. Donc, pour dire qu'elle est vierge, manifestement. OK ? Oui. C'est une idée ? OK. Quelqu'un d'autre ? Alors, Rosine. le placenta. D'accord. Merci, Rosine. C'est intéressant. OK. Alors, Albert Ongania. L'étoffe pliée. Oui, d'accord. Mais encore, là, vous ne me dites pas grand-chose, mais je vous écoute. Oui, je vous écoute. Je vous écoute. D'accord. OK, l'étoffe pliée, c'est ce qu'il faut remarquer d'après toi. OK. Merci. Merci pour l'inspiration. Ousseine Touré. Moi, ce que je remarque, c'est qu'il y a le même signe qui est utilisé pour écrire le nom du roi, comme Ramsès, un, deux, trois, mais le nom de Ramsès. Donc, c'est ce signe-là qui m'interpelle, en fait. Et le nom à Mambara, c'est Masira. et donc, bon, puisqu'il y a une relation entre le roi et la déesse, qui est l'enfant du roi, en fait, donc, je pense que c'est ce qui est comme relation. OK, merci. Merci, Ousseine. Merci pour l'intervention. Alors, je vais donner la parole à Jackson Désiré. Merci. 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 Jackson. Il a baissé sa main entre-temps, je pense. Donc, je vais prendre une autre personne. Je vais prendre Claudine. C'est bon? Vous m'entendez? Oui, Claudine, on t'entend. Donc, il y a le cobra, déjà, le cobra qui rappelle la royauté, je pense. OK. Divinité. Et puis, le signe au-dessus du pain, c'est le sang, je crois. Je ne sais pas si c'est le sang. OK. D'accord. Je repose ma question. Regardez bien tout ce que, je dis, tout ce que vous avez sous les yeux, tout ce que vous avez sous les yeux et dites-moi ce que vous remarquez, si vous remarquez quelque chose. Parce que ce que vous dites est intéressant, c'est vrai. Mais j'attends une réponse. J'attends quelque chose. Je vais donner la parole à Younous. bonsoir. Moi, ce qui attire mon attention sur la graphie, c'est, je dirais, ce que moi, je peux nommer le signe directeur. Le premier, la première graphie F31, ça m'a l'air d'une, c'est comme si on est en train d'assister à une multiplication. Et puis, c'est, en fait, c'est autour de Tassa que moi, mon attention est vraiment captée. Le signe F31, ça m'a l'air d'une duplication, ça m'a l'air d'une, je dirais, d'un accouchement. c'est une forme de reproduction. Voilà. OK. Donc, c'est un peu ça. C'est ce que, c'est ce que moi, j'ai constaté. OK. Merci, Younous. Merci. OK. C'est comme s'il y a, il y a une sorte de duplication qui est en train de se former. OK. D'accord. Merci. Merci pour la remarque. Alors, je vais donner la parole à Kwame. Vous m'entendez? Oui. Moi, j'en remarque plusieurs choses. La Transitération, c'est pour ça, en fait, à M. Koroni. Voilà. Et puis, ce que je peux noter, c'est qu'en fait, moi, je vois une peau, je vois un placenta, je vois un objet qui déligne un petit peu de poids. Donc, en fait, moi, je vois dedans une hébride. Une hébride. OK. OK. Bon, est-ce qu'il y a encore quelques propositions où on peut avancer? Alors, j'en ai quelques-unes encore. Émilie. D'accord. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, Émilie, on tente très bien. Oui, alors, moi, ce que je vois, c'est tout d'abord l'étoffe pliée, c'est ça qui attire mon attention. Et, en fait, cette étoffe pliée là, pour moi, elle fait référence donc à Isis. Et après, il y a le placenta, la vibration qui fait référence à Farron, encore à Isis. La galette de pain qui est, en fait, sauf erreur, ça représente le féminin, l'Uraüs. Le cobra, pour moi, c'est l'Uraüs. et l'œuf, enfin, moi, je vois comme un œuf qui représente l'œuf primordial, je dirais. C'est juste le F31 que je ne sais pas exactement ce que c'est, mais comme il y a trois branches, ça fait référence pour moi à la Trinité. OK. Merci, Émilie. Merci pour cet effort. Merci pour les remarques. Merci. 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 Je vais donner la parole à Édi. Allô ? Allô ? Oui. Oui. Donc, je disais que ce que j'ai vu, ce que je vois, c'est l'œuf de protection, ses goûts que je vois sur la graphique et aussi le F31 qui est aussi l'une des caractéristiques de lésis. OK. OK. Merci pour cette remarque. Peut-être une dernière personne, peut-être ? Alors... Oui, je peux dire quelque chose, s'il vous plaît ? Qui êtes-vous ? C'est Jackson, désirée. On t'écoute. Oui, moi-même, ce qui m'intéresse dans la graphique, c'est le placenta que je peux dire qui est comme l'image du 7 dans la graphique. OK. Intéressant. Merci, Jackson. OK. Merci. Est-ce qu'on poursuit ? J'ai encore quelques mains levées. Oui, tu peux prendre les mains. Tu peux prendre les personnes, d'accord. J'ai ma Dika. Oui. Moi, ce que je... Avec mes yeux de novice, on va dire, ce qui m'interpelle, c'est F31 et l'œuf et le cobra. Le F31 qui commence, c'est encadré les chiffres, les lettres, les signes qu'on a l'habitude de... Enfin, qu'on a l'habitude qu'on voit plus fréquemment, sont encadrés, par le F31 et le cobra. OK. Voilà. Parfait. Merci, Madika. Et j'ai une dernière main levée de Ibrahim. Ibrahim, on t'écoute ? Vous m'entendez ? Oui. OK, merci. Bon, je vais essayer... Bonjour à tous déjà. Bonjour. En fait, ce que moi, je vois ici, on est d'accord, c'est toujours le F31 qui a hôte mon attention, mais je ne veux pas rentrer un peu dans une analyse, en fait, individuelle de chaque graphique, mais je veux regarder tout dans son ensemble. En fait, je suis en train de remarquer quoi ? En fait, c'est un mouvement que je remarque ici. Je remarque que c'est comme si ici nous avons un cycle de reproduction. C'est comme si nous avons un cycle de reproduction, c'est-à-dire que la chose qui se démembre et se reconstitue, c'est-à-dire que c'est comme si nous avons une vibration qui, à la fois, à lui seul, à elle seule, plutôt, épatie et à elle seule, rassemble. C'est une vibration qui, à la fois, de toute manière, c'est une vibration, c'est une force qui, à la fois, met en jeu ici la divinité 7 à cause du F31 et en même temps le Cobra qui, en réalité, qui ressemble en même temps à qui devrait être nommé par le F31 et qui représente en même temps l'unité lui-même. C'est-à-dire que nous avons ici quelque chose qui se divise et qui se reconstitue en unité par la suite. Je ne sais pas comment je vais nommer ça, mais c'est le mouvement que j'observe. OK. OK. Merci. Merci pour vos interventions. Vous êtes trop forts pour moi. Vous êtes trop forts pour moi. C'est-à-dire que vous êtes déjà loin, loin, loin. C'est incroyable. Bon. On va commencer par le commencement. De qui sommes-nous en train de parler? De qui sommes-nous en train de parler depuis quelques minutes maintenant? De qui parlons-nous? Est-ce que quelqu'un peut me répondre, s'il vous plaît? De Mousseau-Colony. Parfait. Quel est le premier nom, le premier mot qu'elle prononce lorsqu'elle apparaît, lorsqu'elle émerge dans le mythe Bambara? Qu'est-ce qu'elle dit? Une séguenna. Voilà. Je suis fatigué. Je suis fatigué, je suis épuisé. Est-ce que vous ne voyez pas une séguenna ici? Vous ne le voyez pas? Regardez bien. Absolument, oui. La translittération, là. C'est ça, là. Je ne sais pas. C'est comme ça qu'on lit les hiéroglyphes littéralement, les amis. Ça, c'est la lecture phonétique des hiéroglyphes. Une séguenna. Parce qu'en Bambara, le M peut devenir le N et vice-versa. Je pense que vous le savez. C'est-à-dire même dans la langue courante, on peut écrire Benba, mais on lit Benba. D'accord? On peut écrire Benba, mais on lit Benba. En Bambara, c'est courant. Donc, écoutez bien ce que je vais vous dire. Parce que ça, c'est une clé extraordinaire. C'est-à-dire que c'est comme la translittération que vous voyez, là. Vous allez voir le développement, ensuite, pour comprendre comment nos ancêtres ont travaillé pour produire ce qu'on appelle les hiéroglyphes et même les solutions phonétiques des hiéroglyphes. Parce que quand on dit que la lecture phonétique est inaccessible avec les langues africaines, parce que, voilà, voilà la preuve que non, c'est faux. Voilà la preuve que quand elle dit, parce que c'est pour ça qu'il faut connaître les mythes, quand elle dit nseghenna, c'est ça qui est transitéré ici. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou il y en a qui se posent des questions? Dites-moi si la structure phonétique que vous avez là, M, S, E, X, N, je ne sais quoi, ce n'est pas nseghenna. Dites-moi si c'est une personne. Est-ce que vous le voyez ou vous ne voyez pas? Oui. Qui a dit oui là? Pardon? Moi, Émilie. Émilie, ah d'accord. Oui. Et les autres, est-ce que vous le voyez? Parce que vous devez savoir que ici, nous atteignons ce qu'on appelle la lecture littérale d'un texte. C'est-à-dire que il faut savoir que la langue des caractères sacrés égyptiens, ce n'est pas autre chose que le malin, que le bambara. Mais évidemment, puisque nous sommes en train de travailler dans un corpus qui produit un résultat depuis que nous travaillons. Vous croyez que c'est une langue qui va tomber du ciel? Bien sûr que ce sont ces langues. Mais il faut avoir la clé pour rentrer, pour savoir comment ils ont organisé maintenant le dire quotidien là-dedans. Parce qu'il y a une façon de transliter. Ils translitèrent, les égyptologues lisent Meskenet, Meskenet, ça n'existe pas. Vous allez voir que quand je veux faire l'approche analytique, c'est le nom de Musokoroni qui va sortir. Par contre, quand je translitère, c'est la parole qu'elle prononce, son principe Nsegna qui sort. C'est ce que nous avons ici sous les yeux. Ça montre quoi? Ça montre, j'allais dire la double intelligence, la triple intelligence, la quadruple intelligence qui contient les caractères sacrés égyptiens. Ça veut dire qu'il y a plusieurs niveaux de lecture en fonction de votre niveau de connaissance. C'est-à-dire, il y a plusieurs façons. Quand vous connaissez le mythe, vous voyez ça, vous savez tout de suite à quoi ça correspond. Vous n'allez pas nécessairement dire Musokoroni parce qu'en fait, Musokoroni, c'est le nom que lui donne Seth, c'est-à-dire Pemba, après. Mais elle-même, elle se nomme Nsegna. Et vous croyez que cela peut échapper à un scribe qui est un philosophe, qui est un prophète, qui produit une structure dans le cadre de sa religion? Ce n'est pas possible. Donc, c'est ce qu'ils ont fait, les amis. Ça, c'est la lecture phonétique. C'est-à-dire que quand on dit qu'on phonétise là, maintenant, mon souhait, mon souhait, c'est que les personnes qui parlent Bambara, Malenke, comprennent un jour ce que je suis en train de dire et décident de prendre en main cette manière de voir. Et vous allez voir que le travail sur les stèles, le travail sur les hiéroglyphes, la lecture littérale des textes égyptiens va se produire naturellement parce que ça va être des phonèmes sortis directement du Bambara, du Malenke, du Sonenke, etc. Ça va être ça au niveau de la lecture littérale des textes. Parce que quand j'ai dit Nsegna, en fait, c'est une structure essentiellement consonantique. Je ne sais pas si vous l'entendez. Si je lis ceci en Bambara, le M-S-X-N-N-N, je vais dire Nsegna. C'est ce que je vais dire. Je ne sais pas si vous l'entendez, si vous êtes d'accord ou pas. Mais enfin, apparemment, vous êtes timide, vous ne voulez pas prendre la parole. Mais enfin, je crois me faire comprendre. Est-ce que vous comprenez ce que je dis ou pas? Ou c'est pas clair? Je voudrais poser une question à Ibrahim. Je t'écoute, Ibrahim. Bon. Je voudrais d'abord faire référence à une méthode que tu avais utilisée quand on étudiait en fait les têtres, les temples sur Bousiris. Oui. Tu avais messi, le siège et l'hieré, l'œil, l'hieré, puis l'hieré. Donc, je voudrais savoir déjà. Je me rends compte que c'est pratiquement la même méthodologie ici. Mais je voudrais que tu nous fasses en fait cette démonstration-là pour sortir en fait le Mouss-S-Egena. Ça va venir. Ça va venir. Parce que quand je présente la graphique, je vais faire la lecture analytique. C'est ce qui vient après. Mais ce que je voulais déjà échanger avec vous, c'est de comprendre que la transitération, là, c'est une information, c'est du bambara. C'est ce qu'elle dit elle-même quand elle s'annonce dans l'univers. Mouss-Egena, je suis épuisé. C'est ce qui est écrit ici de manière phonétique. Ça, je veux au moins que vous ayez cette certitude. Est-ce que vous le voyez ou pas ? Ça, c'est ma question en fait. Ou vous ne le voyez pas parce que je veux quand même m'assurer que vous comprenez ce que je dis à ce stade-ci. Est-ce qu'il y a des questions ? Peut-être que... Oui, Allô ? Oui. Oui, c'est Jackson. Ma question à moi, est-ce que Mouss-Egena avec Moussou Kourouni, ils ont la même vibration ? Bien sûr, c'est elle-même. C'est Segen. J'en ai parlé un peu hier. C'est ce qu'elle dit. Moussou Kourouni, c'est le nom qu'on lui donne ensuite. Et Moussou Kourouni, c'est un alias. Petite vieille femme. Mais c'est pour désigner le sexe de la femme. C'est après qu'elle prend ce nom. Mais elle-même, quand elle apparaît, elle se nomme elle-même. C'est comme ça qu'on procède dans les mythes. La première parole du personnage qui apparaît la première fois, c'est son principe qu'il annonce. C'est toujours de cette façon que c'est posé. Quel que soit le mythe, même en Afrique, la zone dite d'antouche, les bétis, les fins, les bassades, tous les mythes, c'est comme ça. Quand le personnage apparaît, la première chose qu'il dit, c'est son principe qu'il annonce. Mais on masque ça avec une parole un peu quelconque. Lève-toi, je suis fatigué. Je suis épuisé. Enfin, je ne sais pas s'il y a quelques difficultés ici. Apparemment, soit ça l'est, soit ça n'est pas. Mais enfin, j'ai au moins posé la question. J'espère que vous avez compris. Si ce n'est pas le cas, on y reviendra de toute façon. Il y a une personne qui a levé la main, Madika. Je pense qu'il doit avoir une question puisque c'est ce que tu as répondu. On va voir. Oui. Moi, je vois le M, le F31. Si j'ai bien compris, le son, c'est M. M pour dire M, c'est guénal. L'étoffe pillée, c'est le S. Géna, le N, les vibrations. M, c'est guénal. Mais le T, la... Le T, c'est ce qu'on appelle une désignance pour le féminin. En fait, ce qui ne se lit pas dans cette graphie, c'est les trois derniers signes, c'est-à-dire la galette de pain, l'œuf, qui est un déterminatif et puis le serpent qui est aussi un déterminatif. Ici, il y a en fait deux déterminatifs, c'est-à-dire l'œuf et le serpent. Le T, c'est pour dire que c'est un féminin. Donc, la partie essentielle de la graphie, c'est les quatre premiers signes, c'est-à-dire F31, S29, A1 et N35. Ce sont ces signes qui se lisent. Voilà, j'ai compris alors. Maintenant, je vois. C'était les trois derniers qui me posaient problème. Oui, c'est pour ça qu'il faut poser les questions, c'est-à-dire... Parce que je ne sais pas nécessairement que vous ne savez pas que le T ne se prononce pas. Même le copte ne prononce pas le T. C'est pour dire que c'est le féminin, c'est tout. Mais la racine utile, c'est MS. Ce X, ce H diacritique que vous voyez là peut être un G ou un X et le N. Donc, c'est M'sg'en. C'est ce qui est écrit là, M'sg'en. Mais c'est M'sg'en, c'est ça. Je suis fatigué, je suis épuisé. C'est ce qui est écrit là. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Maintenant que j'ai dit ça, je rappelle simplement que c'est bien de cela qu'il s'agit. C'est la lecture phonétique de ce thème. Le T ne se prononce pas, j'aurais peut-être dû le dire parce que c'est peut-être pour ça qu'il y a eu quelques difficultés de compréhension. Non, le T ne se prononce pas. C'est la désignance pour le féminin. C'est une terminaison pour le féminin, mais ça ne se prononce pas. D'accord ? Non. Donc, c'est bien M'sg'en. C'est-à-dire, je suis épuisé, je suis fatigué. C'est ce qu'elle dit, elle, dans le mythe. Et ce n'est pas un hasard. Je tiens quand même à vous le dire parce que je suis en train de faire un travail là-dessus justement pour essayer de voir dans quelle mesure ce sujet est efficace pour un ensemble de choses. Mais je le dis de cette façon parce que je n'ai que le temps d'une vie. Et le temps de la journée, ce n'est que 24 heures. Donc, c'est un travail qu'on peut envisager et qui doit être fait parce qu'aujourd'hui, nous avons les outils vraiment pour parvenir à lire un ensemble de choses qui peuvent nous aider dans une meilleure compréhension de nous-mêmes et de cette civilisation qu'on appelle la civilisation égyptienne. Bref. Donc, voilà pour le détail que je voulais amener. C'est important. Maintenant, on va faire la lecture phonétique évoquée par Ibrahim tout à l'heure. Voici la graphie. C'est le nom qui est lu par les égyptologues. Évidemment, ils rajoutent des E. Ils lisent ça de cette façon. Tout à l'heure, on a parlé du signe directeur. Dans ce contexte-ci, vous devez savoir que c'est un mot composé. Peut-être que vous ne le savez pas parce que vous n'avez pas un dictionnaire sous les yeux. Vous ne savez pas. Mais avec l'exercice, vous allez savoir. Quand on dit « mesquenet », non. On le voit que c'est deux thèmes. En égyptien pharaonique même, c'est deux thèmes. C'est ce qu'on va voir. Regarde. C'est ce que je précise ici. C'est un mot composé de deux groupes. Et ce sont ces groupes-là qui se lisent dans ce contexte. Puisque j'ai dit que la galette de pain, l'œuf et le déterminatif qui est le serpent ne se lient pas. Ce sont des déterminatifs. Le déterminatif, c'est un classificateur. C'est un nomenclateur. Ce sont les quatre premiers signes qui se lisent. Et on peut les distinguer de la manière qui suit. C'est-à-dire, d'un côté, vous avez le groupe 1, de l'autre, le groupe 2, qui sont des thèmes autonomes en égyptien pharaonique. C'est pour cette raison qu'il faut avoir la facilité d'un dictionnaire. Parce que si vous vous mettez dans ce contexte à chercher le signe directeur, vous n'allez pas parvenir à un résultat probant. C'est sûr. Vous devez diviser la chose. Et on l'a souvent fait. Je l'ai souvent dit. Ce qui vous aide à le faire, ce sont les dictionnaires. Parce qu'on peut se poser la question de savoir comment est-ce qu'on sait que ce sont des mots composés. Non, c'est le dictionnaire. Vous allez dans des dictionnaires où paraissent ces signes en entête. Vous allez voir les mots qui arrivent ensuite. Vous allez voir à un moment donné que le thème en lui seul, c'est-à-dire le placenta et le filet d'eau, c'est un nom. Ça veut dire quelque chose. Et ça se lit d'une certaine façon. Et généralement, le cop-tile à la solution, ça vous facilite la vie. Et c'est ce que nous allons faire pour savoir exactement comment se lit cette graphie. Ce soi-disant mesquenette. OK ? Bon. Donc, vous avez deux groupes. Nous commençons par le premier groupe. Le premier groupe, nous pouvons l'avoir en contexte. Lorsqu'il est associé à un déterminatif comme celui-ci, vous voyez, c'est une femme qui est en train d'enfanter, il signifie accoucher, enfanter, mettre bas. C'est le thème de ce groupe. Lorsque vous avez ce signe F31, je crois, suivi du... du tissu, du rouleau de tissu, ça signifie c'est transiteré MS pour signifier enfanter, accoucher, mettre bas, etc. Parce qu'ici, on rajoute seulement le déterminatif pour dire de quoi il s'agit. Mais en fait, le déterminatif, vous le savez, ne se prononce pas. Mais la lecture effective est assurée par les deux signes en question. Donc, on sait que ça se phonétise de cette façon et que ça veut dire ça. Lorsque vous avez ces deux signes, il signifie accoucher, enfanter, mettre bas et apparenté. D'accord ? Donc, première chose, on a une chance, c'est que le COP a une solution pour ce groupe. Le COP va dire missé, pour dire enfanter, mettre bas, produire, engendrer, qui correspond au thème de la femme, de la féminité dans les langues bandingues. Et cette correspondance avait déjà été faite par Lilia Sonberger, Lilia Sonberger, d'autres égyptologues l'ont fait par la suite. Et effectivement, c'est le cas. C'est-à-dire que le COP utilise le mot pour la femme pour traduire l'idée d'enfantement. Mais en Bambara, c'est mousseau, en Malenke, c'est moussou, etc. Il n'y a pas que le Malenke, le Bambara derrière qui ont ces formes. C'est un thème générique. Même en Mandinka, c'est la même chose. D'accord ? Donc, mousseau, femme, épouse, correspond au COP groupe. Donc, c'est mousseau, ou missé, si vous voulez, mais c'est mousseau. Premier groupe, mousseau. Est-ce que jusqu'ici, vous suivez ? Est-ce qu'il y a des difficultés de compréhension ? Est-ce que vous m'entendez ou pas ? Je ne sais même pas. Ibrahim, tu as répondu. Il a dit que c'était bon pour lui, en tout cas. Les autres, je ne sais pas. D'accord. Bon, on va supposer qu'il s'exprime pour tout le monde. Vous avez une graphie transithérée, pour aller vite, constituée de deux groupes. D'un côté, vous avez le thème pour l'enfantement, de l'autre, on le verra tout à l'heure. Donc, il faut déjà résoudre le problème du premier groupe. Le problème du premier groupe est résolu par cette graphie-ci qui signifie enfanté en contexte. OK ? C'est une correspondance juguelle, c'est de cela qu'il s'agit, c'est la solution générique pour ce thème. Une fois qu'on a dit ça, on va dans l'autre groupe. Cet autre groupe, on le prend aussi en contexte. Le voici en contexte. OK ? Dans une graphie constituée, vous devez savoir que le vase dans ce contexte ramène le son « ou » qui est généralement un pluriel. Et même d'ailleurs en Bambara Malinke, c'est le pluriel. Et le poussin de Kai qui est aussi généralement un pluriel, parfois l'expression du masculin. Mais en tous les cas, ils ne sont pas de nature à modifier la lecture. Vous allez comprendre pourquoi je l'ai dit. Donc, ce second groupe-ci, on le prend aussi en contexte pour comprendre ce qu'il veut dire en contexte. En contexte, il signifie lieu de repos, demeure. Lieu de repos, demeure. C'est ce que propose le scribe dans ce contexte-ci avec le déterminatif qui indique que c'est une demeure, une maison. D'accord ? Donc, vous avez le premier groupe qui a été solutionné. Maintenant, nous parlons du second groupe et nous voulons voir comment il se phonétise, comment il se lit dans les langues africaines. Pour ce faire, nous le prenons en contexte. Une graphique comme celle-ci qui signifie lieu de repos, demeure a le groupe en question parce que la transitération groupe, c'est le H diacritique avec le N. Le W, c'est une terminaison qui n'est pas de nature à modifier la lecture que nous allons avoir de toute façon. Et vous allez le comprendre. Maintenant, que j'ai pris le thème en contexte, je n'étais pas obligé de faire cette étape, mais je la fais pour que vous compreniez la dimension du propos parce que vous devez savoir que ce groupe qui est le groupe 2 a un correspondant où apparaît un objet majeur qui est la nébride. OK? La nébride qui est l'outre de peau dans laquelle on a rassemblé les morceaux du corps d'Osiris qui se phonétise de la même façon. C'est pour ça que j'ai introduit ça ici pour que vous sachiez que Moussokoronila, ce n'est pas simple. Ce n'est pas quelque chose de simple. C'est extrêmement, extrêmement sophistiqué dans la compréhension de la spiritualité et la réalisabilité des peuples africains parce que la nébride, c'est ce qu'on appelle le boli dans le Mandé. Ce sont des grands objets chargés, vraiment. Le boli, c'est quelque chose de fondamentalement important. Mais, comme je dis, je n'étais pas obligé de prendre cette étape, mais si je ne le fais pas, vous n'allez pas comprendre l'importance de ce que nous sommes en train de dire et faire parce que la nébride, c'est quelque chose de fondamental dans la spiritualité égyptienne. Fondamental. Bon, on la trouve ici en contexte. Vous voyez que la translitération, de toute manière, c'est la même chose. Sauf que dans la graphie qui est en haut, c'est un X majuscule. Voilà pourquoi ça donne ce H diacritique avec une sorte d'encoche en bas. Dans la graphie en bas, c'est un X minuscule. Voilà pourquoi ça donne le H avec le trait. Mais, c'est toujours un X, c'est-à-dire un G, c'est-à-dire un K. Voilà. Parce que c'est ça, c'est ça les correspondances. Là, ils sont dans une description phonétique du fait. Mais dans la langue, c'est la même chose. Parce que, de toute manière, je peux écrire ce thème comme c'est écrit en haut ou en bas. C'est la même chose. Ça signifie lieu de repos, demeure. Et en bas, ça signifie intérieur, demeure, résidence, lieu de repos, etc. C'est le même thème en égyptien pharaonique. En espérant que ceci est compris. On avance. Nous avons donc la chance que ce thème, ce second thème a également une solution en copte. C'est-à-dire, le copte a la solution pour cette deographie-ci. Le copte lit cette deographie Koun. Koun. Pour dire intérieur, lieu de repos, demeure, intérieur, résidence. Le copte a retenu l'idée intérieure, c'est-à-dire la maison, la résidence, le lieu de repos, de toute manière, c'est toujours supposé être à l'intérieur de quelque chose. Mais le copte va donc lire cette graphique Koun. Mais il se trouve que le copte n'est qu'une forme singulière d'un thème générique dans les langues soudanaises et plus généralement dans les langues africaines. C'est-à-dire qu'en Bambara, on dit Kono, c'est l'intérieur. OK ? En Mahouka, que le malinqué parlait en Côte d'Ivoire, on dit Kono ou Kowo, c'est l'intérieur. Et c'est la solution de cette graphie-là, du second groupe dont nous sommes en train de parler. Si vous avez la structure, le KN là, c'est le H diacritique, c'est-à-dire le H avec l'encoche en bas et le N, mais c'est Kono, intérieur. En malinqué, bien sûr, c'est Kono, en Soussou, Koni, pour dire demeure chez soi, c'est-à-dire l'intérieur, la résidence, le lieu du repos. En Toroso, c'est Kono, pour dire la cour, l'enclos, c'est-à-dire quelque chose qui est fermé. Boulom Kone, mandinka Kono, à l'intérieur, on dit Konoto, pour dire l'intérieur, du là, bien sûr, c'est le Bambara, c'est Kono. Il y a d'autres exemples, en Samo, en Burkina Faso, c'est Kono, intérieur, Bobokon, Djalonke, Kong, pour dire la demeure de quelqu'un. En Mende, c'est Kono, l'intérieur, Donoso, Kone, l'intérieur. Songhai, Kuna, l'intérieur. Ces mots-ci sont extrêmement importants, c'est le temps peut-être qui va nous manquer, mais sachez que Musokoroni, c'est elle qui donne Sogolon Konde, ou Sogolon Kone. C'est la même entité, c'est la même chose, c'est la même personne. Voilà pourquoi on appelle Sogolon la femme buffle. Le buffle, c'est dit Sigi. D'accord ? C'est-à-dire, c'est l'étoile Sirius. Sauf que, ce n'est qu'une question d'échelle et de compréhension. Dépendamment du mythe qu'on veut mettre en avant, on va utiliser plusieurs images. Donc, quand je parle de Musokoroni, sachez que Musokoroni, c'est elle qui devient Sogolon Konde, mère du sauveur du Mandé, c'est-à-dire Sunda Taketa. Évidemment. D'accord ? Mais c'est un aspect que je n'aborde pas ici. Et les mots, quand on l'appelle Kone, ça vient de là. Quand on dit Sogolon Kone ou Sogolon Konde, Konde n'est qu'une mutation. Voilà même pourquoi on dit Musokoroni Kondie. Mais c'est Konde, c'est Konde, c'est elle. Donc, il faut savoir que ce sont des mots extrêmement importants. C'est juste le temps peut-être qui manquera dans la description, mais ce que je dis là, c'est ça qui est. Parce qu'en réalité, le copte qui dit Koun est dans la description du Songhai qui dit Kuna pour dire l'intérieur. OK ? Bon. Si c'est clair, on revient donc à la graphie maintenant. Parce que quand j'ai solutionné avec le copte, je sais déjà comment ça se lit. Puisque j'ai solutionné les deux groupes. D'un côté, le MS, ramené par les signes que vous avez à l'écran. De l'autre côté, le XN ou le KN, peu importe, ce sont des transitérations assurées par l'autre groupe. En copte, c'est Misekoun, quelque chose comme ça. Misekoun. Voilà pourquoi on peut entendre Meskenet, Meskenet. Non, c'est Misekoun. Mais dans la vraie vie, parce que le copte n'a pas retenu la forme, le copte n'a pas retenu le nom de cette divinité. Mais les Bambara l'ont gardé. C'est Musso Kono, déjà en partant, qui signifie femme intérieure, c'est-à-dire l'intérieur de la femme. Parce que Kono signifie à la fois ventre, intérieur, grossesse, toutes ces choses. Donc, cette divinité incarne le ventre de la femme. Musso Kono, l'intérieur de la femme, le ventre de la femme. Voilà pourquoi je vous ai dit en introduction que, évidemment, c'est toujours le concept qui intéresse les ancêtres dans ce registre. C'est la vierge qui va enfanter. Ça ne peut pas être autre chose qu'une définition des parties féminines. Mais, c'est plus généralement l'appareil qui permet d'enfanter, c'est-à-dire le ventre en général avec toutes ses parties, toutes les singularités et tout ce que cela contient, évidemment, de force pour justement pouvoir procréer. C'est ce qu'elle incarne. Voilà pourquoi Meskenet, vous allez le voir, en Égypte, est réputée être la déesse qui protège les parties riantes, c'est-à-dire les femmes qui vont enfanter. C'est comme ça que l'égyptologue l'ont compris. Ils disent que c'est la déesse qui protège les femmes qui sont enceintes qui vont enfanter. Non, son nom signifie le ventre de la femme. Donc, c'est sûr qu'elle contrôle ces espaces. Donc, quand tu vas enfanter, tu n'as pas le choix que de mobiliser l'énergie qu'elle est supposée détenir en fait. On va donc dire Musokono pour dire intérieur de la femme. Mais en fait, dans le dire, on ne va pas dire Musokono, on va dire Musokoni parce qu'en fait, vous devez savoir qu'on peut dire dans le Mandé, on peut dire Musokoroni ou Musokoni. Par exemple, chez les Mahos, les Mandingues de Côte d'Ivoire, ils disent Musokoni. Ils ne disent pas Musokoroni parce que le Koro qui signifie vieux peut devenir Koro dans d'autres dialectes, dans d'autres variantes dans le Mandé. On peut dire Koro ou Koro pour dire vieux dans le Mandé même. Donc, on peut dire Koni pour dire petite vieille ou petit vieux ou Korooni pour dire petite vieille ou petit vieux. Les deux se disent. Donc, voilà pourquoi la structure-ci que vous avez, c'est Musokoni ou Musokoroni. Les deux se disent. En fait, parce qu'aujourd'hui encore dans le Mandé, on peut dire pour désigner cette déesse à la fois Musokoroni ou Musokoni. Les deux se disent. D'accord? Mais ça signifie du point de vue des hiéroglyphes, le ventre de la femme. Voilà pourquoi en Bambara, quand on dit Musokoroni, on parle du sexe de la femme. En fait. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade? Est-ce que vous saisissez les développements? Est-ce qu'il y a des questions? Je pourrais y répondre si c'est le terme. ... Il n'y a pas de main levée. Ah, il y en a une. Je vais donner la parole à Ibrahim. En fait, moi, j'ai une question. je voudrais savoir le lien entre lève-toi, je suis épuisé. Lève-toi, je suis épuisé. Pour désigner quelle est la pensée? La pensée qui est derrière cette phrase-là et le nom que désigne l'objet qu'on décrit depuis le sexe de la femme ou bien les clitoris et autres. Je veux voir le lien. Quel est le lien qu'on peut... Je ne vois pas depuis le lien. D'accord. Je comprends la question. Est-ce que tu peux me rappeler comment on dit en Bambara je suis épuisé? Est-ce que tu te souviens de cela? Oui. On dit comment? On avait dit c'est 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 la transliteration directe donc de la graphique qui est devant nous. C'est ça. Bon, maintenant, est-ce que tu sais comment on dit le sexe en Bambara? Il y a peut-être plusieurs mots, mais hier, j'ai utilisé un mot spécifiquement qui est un homophone de ce mot-là. Est-ce que tu te rappelles? Est-ce que tu te souviens ou est-ce que je ne sais pas si tu étais présent hier? Je n'étais pas là, malheureusement. Ok, d'accord. Bon, d'accord. Je comprends. Ok, parce qu'en Bambara, on dit bon, moi j'ai du mal avec la nasale finale mais on dit seguen, quelque chose de cette pour dire le sexe en général que ce soit le sexe masculin ou féminin mais plus généralement on utilise aussi ce mot pour désigner le pénil c'est-à-dire le pubis chez les humains et le monde de Vénus. D'accord? Donc, bon, pour faire le lien, il faut déjà naturellement savoir que lorsqu'elle dit je suis épuisé en Bambara, ça c'est une seguen. Bon, ça c'est une chose. La racine c'est seguen. Bien sûr, c'est le verbe seguen. Il signifie épuisé, fatigué. Mais ce mot-là a des homophones en Bambara dont notamment d'ailleurs je crois que c'est Ousseyn qui l'a rappelé hier il a dit comme ça un peu rapidement sans insister peut-être qu'il n'a pas compris tout de suite ce qu'il était en train de dire mais il a dit par exemple que c'était le nom de la potasse. Pourquoi c'est le nom de la potasse? En fait, la potasse c'est la cendre. C'est le nom de la potasse de la cendre, etc. Parce qu'en égyptien pharaonique pour désigner la cendre c'est encore le double signe dont j'ai parlé hier. Voilà pourquoi elle va produire l'image de Cendrillon c'est-à-dire Cendrillon là vous devez savoir que Cendrillon c'est un texte égyptien j'en ai souvent parlé à d'autres occasions sauf que lorsqu'on en parle elle prend le nom de Rodop et c'est un pharaon qui est en scène qui cherche la fille qui avait la chaussure etc. Ça c'est pour expliquer que c'est encore Sirius en fait donc elle est associée à la cendre bien sûr ça c'est un détail mais c'est simplement pour rappeler que pour comprendre ce rapport je ne vais pas refaire toute la description mais c'est à partir des homophones parce que Sege Sege par exemple en Bambara et même en Malenque c'est encore le nom du Milan qui est l'oiseau qui représente Isis et Neftis même j'en ai parlé hier donc pour ne pas être long sur cette question c'est une communication qui est disponible sur la chaîne Air du Batage elle a été publiée hier et même sur Facebook d'ailleurs donc tu pourras la revoir ce qu'on a pu dire tu vas mieux comprendre certainement ce que je suis en train de dire sur moi ici en survolant mais le rapport avec une Segen s'établit déjà en relation avec les parties féminines parce que dans les homophones de Segen on trouve l'expression du sexe c'est à dire Segen en Bambara par exemple ça c'est une chose maintenant elle prend plus tard le nom de Musso Koroni qui est aussi dans le même registre parce que ce n'est qu'une manière de dire la même chose c'est à dire quand je dis Musso Koroni ou Musso Kono d'après la graphie parce qu'il faut partir toujours puisqu'on sait lire les hiéroglyphes c'est à dire que il faut partir de la graphie les deux groupes c'est Musso d'une part Kono d'autre qui signifie littéralement le vent de l'intérieur de la femme c'est à dire que conceptuellement c'est une puissance qui représente les parties féminines dans leur globalité c'est à dire tout ce qui concerne l'enfantement d'accord et ça rejoint encore le registre introduit par le mot Segen sauf que dans le contexte elle utilise une métaphore pour dire lève toi je suis fatigué parce que dans ce dire il y a aussi la notion de lever iliaque le lever le lever de l'étoile qui annonce une nouvelle ère donc la naissance du soleil etc bref je ne veux pas être trop long sur ce détail mais voilà le lien sans être long le lien est formé d'après la description des parties féminines au sein des langues soudanaises sauf qu'il y a plusieurs façons d'atteindre le même objet voilà pourquoi elle peut changer de nom et d'ailleurs c'est le cas Musokoro il prend plusieurs noms elle prend plusieurs noms dans la culture elle est appelée de plusieurs façons mais vous verrez que ce sont toujours des métaphores qui renvoient une même réalité ils ne peuvent pas se tromper là-dessus donc il faut simplement avoir ceci en perspective quant au fond savoir ce que ça représente savoir ce qu'elle représente parce que les noms ensuite peuvent changer il ne faut pas que vous soyez impressionné par la multiplicité la multiplicité des noms parce que c'est une manière de masquer une seule et même réalité qui est le ventre de la femme voilà alors je ne sais pas si c'est plus clair bon non je vais continuer moi-même après pardon je ne pourrais pas poser toutes les questions ici bon je vais avec ce que tu as donné je vais essayer de continuer mes recherches et compliquer les questions à d'autres occasions ok d'accord est-ce qu'il y a d'autres questions est-ce qu'il y a d'autres remarques Houssen a levé la main ok parfait Houssen on t'écoute bon je suis encore inquiet pour le déterminatif parce que là je n'arrive pas toujours à mettre une relation entre tout ce qui arrive avant et le déterminatif donc je veux savoir si on va y parvenir alors quel déterminatif en particulier tu parles de l'œuf ou du serpent du serpent oui ça c'est le déterminatif générique que les anciens égyptiens utilisent pour définir les déesses toutes les déesses ont comme déterminatif un ophidien possiblement pour les motifs qu'il a la capacité je comprends comme ça d'entourer c'est ça un peu l'idée moi je de ce que j'ai compris jusqu'ici le serpent sert généralement à décrire une forme usuelle qu'on appelle généralement l'ouruboros bon elle parle étant récent mais c'est comme ça que je comprends la chose maintenant je peux certainement affiner j'allais dire cette description si je m'attache à décrire par exemple les formes usuelles que prennent les ancêtres fondateurs dans les mythes par exemple chez les Bambaras on parle du Manogo c'est à dire du silure qu'on appelle le Manogo chez les Dogon c'est Anagono ok j'en ai parlé à d'autres occasions aussi mais c'est simplement pour dire que le siluridé a une relation aussi avec l'ophidien c'est à dire le serpent alors moi je ne sais pas peut-être que c'est en relation avec cette manière de décrire les ancêtres primordiaux parce qu'en réalité Pharo prend la forme du Manogo c'est à dire du silure quand le Nomo devient le silure Anagono alors est-ce que ce sont ces Cyrulidés qui sont en train d'être illustrées à travers l'image de l'ophidien c'est possible mais là il faut éventuellement faire une recherche pour mieux saisir mais ce que je peux dire aujourd'hui c'est que généralement les Ophidiens servent de déterminatif aux divinités féminines que ce soit Tefnut Isis etc c'est généralement le cas quant à savoir pourquoi il y a certainement une raison évidemment mais il reste à découvrir encore faut-il savoir de quel serpent on parle peut-être qu'il y avait un nom spécifique mais je crois qu'ils sont dans la description des concepts ils ne sont pas dans la recherche d'un mot singulier parce que généralement les mots peuvent varier d'une ère culturelle à une autre ils le savent parfaitement donc je crois qu'ils sont dans la description de ce que représente le serpent dans la pensée symbolique des peuples éthiopiens et de ce que j'ai compris jusqu'ici les êtres sans articulation les êtres sans articulation sont réputés être les êtres primitifs qui se trouvent dans le noun c'est-à-dire les eaux primitives et évidemment sur le domaine de Musokoroni puisqu'elle va être dissoute dans les eaux et moi je le comprends de cette façon c'est ce que je peux dire à ce stade ici voilà alors je ne sais pas si c'est plus clair mais enfin c'est ça ben oui c'est clair en fait je comprends que finalement le serpent aurait pu être remplacé par le sémantème de la déesse bien sûr et bien sûr bon là je suis en train de voir que le serpent a peut-être une connotation secrète mais bon oui probablement ésotérique mais ça ne doit pas être très difficile à comprendre honnêtement je sais que dans les textes de Gon par exemple lorsqu'il parle des êtres qui se trouvent des êtres primitifs qui se trouvaient dans les eaux primitives il décrive ces êtres comme n'ayant aucune articulation ressemblant à des grenouilles à des serpents voilà c'est comme ça qu'il décrive ces êtres-là et vous allez voir que généralement les divinités féminines adoptent soit les déterminatifs de grenouilles c'est le cas d'une divinité par exemple qui s'appelle en égyptologie Eket elle est représentée sous la forme d'une grenouille parfois c'est le serpent etc donc je crois que c'est la description des êtres primordiaux qui est assumée par la figure du serpent et que le silure le siluridé des traditions mandingues est dans la description de ces êtres-là parce que lisse parce que malléable etc voilà c'est comme ça que je comprends la chose jusqu'ici c'est ce que j'ai pu comprendre ok est-ce qu'il y a d'autres questions bon d'accord donc si les choses sont claires enfin je l'espère tout au moins on va procéder maintenant je vais lire un petit texte simplement pour bien inscrire la chose dans le contexte donc Ambambara Musso plus Kono traduit littéralement je l'ai dit l'intérieur de la femme or nous savons qu'Ambambara Kono veut dire aussi intérieur ventre grossesse donc on peut traduire Musso Kono par la grossesse de la femme le ventre de la femme l'intérieur de la femme tout ceci est évidemment acceptable relation que le Bambara partage notamment avec le Maoka c'est-à-dire le malinqué de Côte d'Ivoire Kono ou Kono qui signifie intérieur ventre c'est de là d'ailleurs que naissent les principaux rituels isiaques Ambassako c'est l'escargot et c'est le nom qu'on donne à la concerie la plus importante chez les Bassas qui procède précisément de l'hermaphrodisme c'est-à-dire ce qui va devenir ailleurs l'immaculée conception donc tout ceci a un sens sauf que bon on n'aura pas le temps d'aller dans tous les détails mais vous devez savoir que c'est des choses extrêmement importantes à malinqué on dit le ventre la grossesse le mandinka le ventre grossesse c'est le ventre ou la grossesse d'ailleurs qui sont des langues mandingues le bas-ventre chez les fonds au Bénin le sanga il va dire être enceinte kuna intérieur sexe féminin donc on tourne toujours autour du même registre et chez les peuples du sud Cameroun par exemple on va dire à la jeune fille le k devient un g d'accord on dit ntourungon en Ewondo par exemple qui est la langue de ma maman on dit ntourungon il faut dire la vierge la vierge et c'est le nom que les chrétiens donnent à la vierge Marie d'ailleurs mais c'est toujours ngon c'est toujours cette structure phonétique c'est un mot extrêmement important qui est revendiqué notamment par ce thème que nous sommes en train évidemment d'étudier voilà donc Moussokoroni ou Moussokoni lorsqu'on dit les deux je l'ai rappelé alias meskenet a une manière d'être représentée elle est représentée sous la forme d'une brique à tête humaine une brique c'est ce que vous voyez ici à l'image une brique chacun j'imagine sait ce que c'est qu'une brique elle est représentée sous la forme d'une brique alors le symbolisme de la brique en Égypte est très important je vais décrire ici déjà relativement au fait d'enfanter d'accoucher en Égypte antique les femmes enfantaient sur des briques ce qu'on appelle des briques de naissance elles posaient les pieds sur généralement quatre briques parfois trois briques qui étaient généralement souvent croisées et parfois pas croisées elles étaient généralement entourées de quatre femmes qui étaient des sages femmes dans les papyrus ces femmes sont représentées par Neftis Isis Meskenet justement c'est à dire Moussokoroni et il y en a une autre qui s'appelle Eket bon mais c'est Ogo chez les Dogons vraiment c'est Ogo qui signifie la clôture qui signifie l'enclos voilà pourquoi et ça je l'explique quand même dans le bouquin je dis que c'est cette image qui donne naissance à l'étable c'est à dire quand on dit qu'on a enfanté quelqu'un dans une étable c'est parce que c'est un enclos bref je l'explique ça c'est pour que vous compreniez le contexte l'encadrement de la femme qui était en train d'enfanter comment ça se passait c'était quatre femmes qui tenaient la femme généralement elle était accroupie c'est comme ça qu'elle enfantait et il y avait des briques de naissance qui étaient à ses pieds et ce sont ces briques que représente cette divinité qu'on appelle Moussokoni ou Moussokoroni ou soi-disant Meskenet et vous devez savoir que Moussokoni ou Meskenet disons-le si on est égyptologue c'est le modèle de toutes les déesses égyptiennes vous allez le comprendre dans la suite mais je le dis déjà pour que vous ayez la perspective voilà pourquoi c'est la première née dans les mythes mandingues la première née dans les mythes mandingues c'est Moussokoni ou Moussokoroni et elle représente à la fois Isis, Neftis et je ne sais quelle autre divinité mais enfin pour ce qui concerne l'enfantement ce sont généralement ces déesses qui sont représentées en tant que sages femmes et qui disent qu'elles connaissent faire enfanter qu'elles connaissent la science de l'enfantement etc c'est ce qu'elles disent dans les textes et bien généralement c'est cette déesse Moussokoni Moussokoroni qui revendique la notion de brique de naissance elle est représentée sous la forme d'une brique à tête humaine c'est ce qui est représenté ici une fois que j'ai dit ça j'avance je vous présente ce que c'est qu'une brique je pense que chacun sait ce que c'est qu'une brique la brique c'est le matériau le matériau essentiel dont se servaient les anciens jibiciens pour bâtir pour construire ça c'est une chose importante donc cette déesse est évidemment associée à la maçonnerie c'est évidemment associé à l'architecture ça je vais le dire ensuite mais vous devez savoir que ça touche beaucoup de domaines ça ne se limite pas voilà pourquoi d'ailleurs en Égypte antique c'est Shat qui est une une émanation de Musso Koroni qui devient la divinité tutélaire de l'architecture quand on voulait bâtir un temple elle est représentée avec le pharaon en train de faire le rituel pour justement favoriser la construction qu'on envisage et il y avait aussi un rituel important que le pharaon faisait qu'on appelle le moulage de la brique et ils sont souvent représentés en train de mouler une brique c'est la même brique on parle de la même chose mais vous allez comprendre la dimension parce que pour l'instant j'imagine que ce n'est pas tout à fait clair vous ne voyez pas pourquoi elle est représentée de façon exclusive ça peut être flou mais enfin vous allez comprendre je dis ceci l'identification de la déesse Musso Koroni alias Meskenet à la brique explique pourquoi celle-ci peut prendre les apparences de toutes les déesses égyptiennes parce que c'est un fait tout part du nom de la brique tout part du nom de la brique en copte ils disent tobe pour dire la brique récupéré par l'arabe qui va dire toba pour dire la brique mais en malinqué on dit tefe tofa tofe ou tofa parce que le b devient un f et vice versa dans les langues africaines donc quand je dis tofa ou tobe ou tobe sachez que c'est le même mot le copte dit tobe je le répète quand en bambara ou en malinqué tout au moins en malinqué pour ce qui concerne ce que j'ai déjà dit jusqu'ici on dit tofe ou tofa parce que le b est devenu un f mais c'est le même mot et c'est la lecture effective de cette graphique qui désigne la brique en égypte je reprends l'identification de la déesse nous so coroni alias meskenet à la brique explique pourquoi celle-ci peut prendre les apparences de toutes les déesses égyptiennes tout part du nom de la brique qui se dit tobe en copte malinqué tefe tofa tofe ou tofa pour dire la brique soninqué tofa c'est la brique pour la tuferé tuferé c'est la brique c'est nous faut dufan c'est la brique que nous comparons le bambara a le même mot c'est tufa je ne l'ai peut-être pas dit ici mais c'est ça que nous comparons au thème du crachat ou de la salive en copte on dit taf pour dire salive crachat en soninqué c'est tufa ou toufé pour dire craché donc je prends par exemple l'exemple du soninqué pour que ce soit clair en soninqué on dit tufa la brique tufa craché c'est ce tufa que vous voyez qui a formé le nom de la déesse tefnoud parce que je veux vous montrer la graphique tout à l'heure son nom est formé à partir du mot pour dire craché qui est tefnoud tefnoud c'est la première née de la cosmogonie héliopolitaine sachez que c'est Moussokoroni le lien se fait au niveau de la brique de naissance qui permet de définir Moussokoroni l'iconographie de Moussokoroni en Egypte elle est représentée sous la forme d'une brique brique qui se dit tufa qui signifie craché et on vous dit que c'est Atoum qui a craché tefnoud pourquoi on utilise cette manière de dire parce que les divinités qui naissent sont considérées comme les briques qui vont servir à la construction à la création c'est-à-dire à la construction de l'univers qui sont des formes géométriques parce que vous devez savoir qu'il y a une dimension mathématique dans le dire cosmogonique quand on dit que Atoum a craché chou tefnoud il y a le crachat certes mais quand on dit tufa c'est aussi le nom de la brique voilà pourquoi les égyptiens se servaient comme matériau fondamental de la construction pour construire pour bâtir et se servaient de la brique ils faisaient des rituels autour de la brique parce qu'ils savent que le demi-urge pour construire le monde pour construire l'univers s'est servi des briques mais c'est une métaphore pour dire qu'il s'est servi d'éléments primordiaux parce que la brique c'est un élément primordial pour construire est-ce que ce que je dis est clair ou c'est pas clair si c'est pas clair c'est prière de me le faire savoir je vais peut-être préciser le point est-ce qu'il y a des questions sur ce point est-ce qu'il n'y a pas de questions parce que c'est pas clair ou il n'y a pas de questions parce que c'est clair parce que je peux me poser la question je ne sais pas est-ce que ce que j'ai dit est clair ou pas si c'est clair dites simplement vous pouvez faire une note je pourrais le lire mais sinon je vais clôturer mais le but n'est pas de ne pas comprendre le but c'est de comprendre Ibrahim a levé la main pardon Ibrahim a levé la main ok on va prendre la question d'Ibrahim oui c'est pas clair chez moi en fait ma question c'est la manière dont en fait je voudrais mieux comprendre toujours la méthodologie parce que souvent quand je suis moi je voudrais parce que je suis en train de vouloir qu'on construit dans ma tête en fait des méthodologies pour passer en fait d'un mois à un autre oui il y a beaucoup de méthodes en fait qui s'utilisent à la fois et là moi je voudrais les classer dans ma tête en fait oui donc pour revenir à ce qui se passe actuellement en fait au niveau de ce slide j'ai remarqué qu'on est passé directement en fait au concept de la brique donc pouvoir faire introduire le concept de la brique c'est plutôt par par l'image donc de la manière dont on on matérialisait en fait mesquenette dans les idées antiques c'est ça qui nous a c'est ça qui a fait introduire l'image de la brique oui mais on n'est pas on n'est pas parti sur le mot en lui-même en fait pour définir la brique oui non c'est parce que quand on ok quand on dresse le champ je veux dire ou l'espace de souveraineté d'une puissance d'une divinité on utilise plusieurs éléments il y a son nom il y a l'iconographie c'est à dire la manière de représenter qui est aussi une information c'est à dire que son nom c'est transithéré mais on sait que c'est mousso coroni ça se dit de cette façon mais on la représente sous la forme d'une brique vous devez vous poser la question de savoir mais pourquoi et ce n'est pas compliqué à savoir parce qu'à la suite du pourquoi vient le nom de la brique vous devez vous poser la question de savoir mais comment est-ce que les égyptiens appelaient la brique ils l'appelaient tobe tout au moins d'après le copte tobe qui est une mutation phonétique de toufa parce qu'en arabe on dit touba pour dire la brique c'est ce b là qui devient f et vice versa donc en bambara je dis toufa pour dire la brique c'est un mot homophone dans les langues mandingues pour dire craché pour dire salive même en copte on dit taf ou tef pour dire craché salive est-ce que jusqu'ici tu vois le cheminement oui bon voilà mais je sais d'après les graphies égyptiennes que dès l'instant où j'entends craché salive que c'est tefnut parce que son nom le nom de tefnut est formé sur le thème du craché en égyptien pharaonique quand je dis même tefnut c'est une transitération c'est sûr mais le tef qu'il y a dans tefnut signifie craché au niveau des graphies je vais le montrer tout à l'heure ok donc ça montre le lien ça montre le lien que cette soi-disant de mesquennette qui est en fin de mousseau-coroni entretient avec cette soi-disant de tefnut qui est aussi mousseau-coroni en réalité parce que si elle est représentée sous la forme d'une brique et que le nom de la brique s'apparente à l'idée de crachat c'est parce qu'ils savent très bien que quand je vais dire la brique Tobé en fait en Bambara Toufa ça va me ramener à la notion de crachat à l'idée de craché et les langues soudanaises pour dire craché utilisent de ces formes en Wolof c'est tef par exemple ok donc je ne sais pas si c'est plus clair mais j'en viens à la brique j'en viens à la brique parce que la déesse est représentée de cette façon et il faut savoir pourquoi c'est-à-dire que quand vous la voyez représentée de cette façon vous devez savoir pourquoi pourquoi elle est représentée de cette façon il y a une raison la raison réside dans les noms les mots et les mots de la brique d'ailleurs je me limite à la brique parce que vous verrez j'aurais pu étendre parce qu'en réalité derrière la brique en fait il y a quoi le mot la Tobé que je suis en train de prononcer là pour dire la brique en copte c'est le nom de l'arche l'arche d'alliance l'arche dans les régions abrahamiques c'est le nom de l'arche d'accord vous devez le savoir même si je n'atteins pas cette extrémité mais c'est le dire général de comment dire de la création parce que là je me limite à ce que j'ai abordé aujourd'hui parce que je ne peux pas faire autrement sinon vous n'allez pas comprendre évidemment je ne peux pas faire autrement que de me limiter à ce que vous avez vu parce que ce que vous voyez vous devez le comprendre mais sachez que c'est beaucoup plus poussé que ça c'est beaucoup plus poussé parce que la notion de Krashat d'ailleurs en Égypte antique il y avait d'ailleurs le temps pour le célébrer arrive il y avait une célébration très importante qui est restée dans l'histoire comme étant la fête du Nil et en fait c'est une fête que les coptes ont maintenue très 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 longtemps qui s'appelle la nuit de la goutte la nuit de la goutte on prétendait qu'il y avait une goutte mystérieuse qui tombait dans le Nil et qui faisait grossir les eaux du fleuve et la goutte c'est Testef c'est le nom de la goutte bon ça j'en parle un peu plus quand j'écris je vous le dis donc mais je ne pouvais pas ne pas expliquer pourquoi vous trouvez la brique ici parce que la brique est associée à la naissance au début au commencement on pose une brique c'est de là que vient le rituel de la pose de la première prière quand vous faites vous voulez bâtir je ne sais pas un hôpital un bâtiment quelconque il y a toujours une cérémonie faite par le chef de l'État qui est la pose de la première prière c'est un rituel égyptien c'est un rituel maçonnique au sens égyptien du terme parce que on ne va pas mélanger les gens mais c'est ça l'idée c'est-à-dire que quand on fait ça on s'inscrit dans la tradition égyptienne où le pharaon venait faire un rituel de pose de la première prière cette première prière représente les briques dont s'est servie le demi-urge pour façonner l'univers parce qu'il est en train de bâtir un temple le temple est à l'image de l'univers vous devez savoir que la maison égyptienne tout comme la maison de Dogon est bâtie d'après un plan qui est censé respecter le plan de l'univers généralement les temples sont de forme cruciforme qui est la forme générique donnée à l'univers donc quand on bâtit un temple on est en train de fabriquer de façonner l'univers en réalité voilà pourquoi ils utilisent donc la même la même la même méthodologie dans l'expression des rituels c'est-à-dire que quand on dit que Atoum a craché craché se dit tout face c'est le nom de la brique c'est-à-dire qu'il s'est servi des briques pour façonner l'univers donc on transpose cela dans le registre de l'architecture et on va voir apparaître aussi des briques qui vont se nommer comme le crachat et on va représenter la déesse comme une brique parce que c'est elle qui a été crachée en fait voilà mais je sais que si on n'est pas habitué à ces images et à faire comme ça des liens ça peut à priori être compliqué à comprendre ça je peux l'admettre mais j'espère que ce que j'ai pu dire jusqu'ici permet quand même d'éclairer même si c'est pas tout à fait clair mais au moins que vous ayez fait le lien c'est ce qui moi me préoccupe dans l'idée que est-ce que ce que je dis au moins est compris même si c'est pas parfaitement compris est-ce que vous voyez quand même les liens est-ce que ces liens sont intelligibles ou pas c'est ça j'ai une deuxième question si vous me permettez oui j'ai remarqué que on est parti donc de de moussokoroni en fait de mesquennettes moussokoroni moussokoroni intérieur ventre en fait tout le rituel de la naissance et après en fait on est passé sur l'image l'image qui nous a fait passer par le corps c'est tout le fait de vouloir utiliser en fait de rapprocher plutôt le nom de la brique en fait en poulard ou bien non pas en poulard en malinqué au nom de la salive dans le copte ce rapprochement là c'est ça qui nous fait rapprocher qui nous fait faire rapprocher tefnoto dans la mesquennette parce que c'est un corpus unifié c'est-à-dire que on peut utiliser plusieurs chemins pour parvenir à la même image à la même réalité il n'y a pas deux mères universelles c'est-à-dire qu'il faut savoir que dans un pays comme l'Egypte un pays comme l'Egypte antique c'était un corpus unifié c'est-à-dire ce qu'on disait à Heliopolis la personne qui habitait à Hermopolis ou je ne sais pas moi à Saïs à Bidos comprenait ce qu'on disait parce qu'ils savent très bien qu'on peut multiplier les images mais quant au fond la pensée symbolique est la même et dans un espace aussi restreint que l'Egypte pharaonique il n'était certainement pas question d'y voir deux déesses c'est-à-dire quand on parle par exemple de mesquennette et puis qu'on parle de Tefnut ils savaient parfaitement que c'était la même entité et pour le savoir il faut voir les représentations en fait si on représente Moussokoroni par l'image d'une brique c'est parce qu'il faut savoir comment s'appelle la brique c'est ça c'est-à-dire que ils font ce rapport c'est un rapport intelligent ce n'est pas un hasard ils ne font pas ça par hasard non 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 c'est-à-dire que du point de vue de la philosophie ça se tient c'est-à-dire ils savaient ce qu'ils faisaient et ils le faisaient en fonction de la langue qu'ils parlaient et dans cet espace l'espace soudanais les langues soudanaises les mots de la brique correspondent au mot du cracha tout comme en copte nonobstant la mutation phonétique qu'observe le copte mais dans les langues soudanaises on peut dire la brique tout fait à cracher notamment en sonenke le sonenke c'est une langue mandingue enfin les sonenke sont des mandingues voilà donc ça montre que ça montre simplement qu'ils avaient parfaitement conscience de cela maintenant il y a plusieurs écoles dans un pays il peut y avoir plusieurs écoles philosophiques qui mettent certains éléments en avant voilà et ça paraît par exemple a priori différent de loin mais quant au fond c'est la même chose et le lien tu as raison de le souligner que moi j'établis entre Meskenet alias Meskenet c'est-à-dire Moussokoroni et alias Tefnut voilà c'est l'image de la brique qui permet d'unir en fait ces deux figures parce que Meskenet est représenté sur la forme d'une brique Tefnut son nom est formé sur le thème du cracha qui s'appelle comme la brique voilà voilà le rapport voilà comment j'établis le rapport le lien entre ces deux entités apparemment différentes mais en fait qu'ils sont une seule et même entités en réalité merci ok donc là on va je pense d'ailleurs on approche la conclusion je ne sais pas pourquoi j'ai dans le visage ok donc voilà et ici c'est le nom de cette divinité qu'on appelle Tefnut c'est simplement pour montrer comment son nom s'écrit c'est un thème qui se rapporte au cracha vous le voyez les graphiques je ne vais pas aller dans le détail mais enfin ce sont des homographes quand on le voit donc quand on dit craché et on nomme la déesse c'est Toufan c'est ce mot qui devient parce qu'on utilise le mot Toufan même en arabe pour dire le typhon le déluge y compris dans les langues soudanaises Toufan c'est le déluge le vent violent rapporté aussi à typhon quand on dit le typhon même parce que les grecs disent Toufan c'est ce mot qui devient typhon en français qui va désigner sept donc le rapport est encore maintenu à ce niveau là mais vous verrez que vous ne voyez pas sept ici mais quand on vous explique comment expliquer le nom typhon si ce n'est le lien qu'il entretient avec Moussokoroni et Moussokoroni est dans la description de la brique donc on voit bien qu'il y a ici une intelligence qui est en oeuvre qui permet d'expliquer tous ces rapports qui se tiennent en réalité donc voilà ça c'est pour la graphie simplement pour dire qu'elle a une façon d'être nommée et que cette manière évidemment s'atteint par l'exercice analytique il s'agit simplement de comprendre que la racine c'est Tef Tuf qui désigne la brique brique qui devient l'expression de Moussokoroni alias meskenet pour le motif que les mots de la brique sont les mots de Tefnut et la brique objectivement c'est un matériau qui sert à construire et le demi-urge s'est servi de la brique pour construire l'univers comme le pharaon se sert de la brique pour bâtir les temples voilà le modèle en fait sur lequel est fondée cette correspondance voilà donc je l'ai dit hier je l'ai dit encore aujourd'hui l'essentiel de ce que nous avons pu voir aujourd'hui figure dans cet ouvrage je parle effectivement de cette brique j'espère que ce sera plus clair à cette occasion parce que c'est peut-être une présentation comme celle-ci où je manque peut-être d'inspiration je ne sais pas mais enfin ce sera plus clair au moins vous aurez les références pour comprendre parce que tout ce que j'explique ici est détaillé dans le texte et je parle effectivement du rapport que tout ceci entretient avec l'arche car sur le bout je parle de la nuit de la goutte la nuit de la goutte qui annonçait le nouvel an parce que la nuit de la goutte correspond au lever il y a de l'étoile sirius et la goutte en copte a un nom la goutte dans les langues soudanaises porte également un nom et en faisant ces rapports on comprend en fait qu'il s'agit toujours de la même entité donc si Moussokoroni est la première née des cosmogonies soudanaises et Tephnout l'est dans le texte égyptien et léopolitain ce n'est pas parce que c'est deux entités différentes c'est la seule et la même entité et cela apparaît à travers les représentations et les mots qui sont mobilisés dans ce contexte pour pouvoir justement nommer cette divinité voilà donc j'ai rappelé je ne veux pas insister ici que naturellement une communication comme celle-ci est fondée sur un paradigme le paradigme manding j'ai dit que c'est le paradigme que nous avons choisi pour développer en fait la lecture analytique car nous avons la conviction que c'est ce qui nous mènera le plus loin possible dans la compréhension de la civilisation égyptienne et des relations qu'elle entretient avec les peuples qui vivent actuellement au sud du Sahara par le simple fait que le bambara ce n'est pas une langue compliquée c'est une langue la plus aisée à parler en Afrique le pluriel en bambara est facile je veux dire la construction des mots en bambara c'est vraiment facile c'est comme des briques justement le bambara fonctionne en fait par ajout c'est comme des briques donc ce n'est pas une langue compliquée chacun peut l'apprendre ça ne prendra pas un an vraiment pour comprendre et parler le bambara donc c'est un choix intelligent et c'est une des raisons pour lesquelles moi je pense que c'est un outil qui peut nous servir à mieux comprendre à mieux comprendre certaines choses qui jusqu'ici peuvent paraître relativement complexes voilà donc merci de votre attention s'il y a des questions à la suite de ce qu'on a dit je prendrai peut-être encore quelques questions s'il y en a parce que apparemment vous semblez avoir tout compris tout au moins je l'espère s'il y a des questions je suis à vous pour les questions merci alors nous avons une main levée Madika souhaite s'exprimer je vais lui ouvrir le micro oui c'était pour savoir il y a une grosse différence entre le lingala et le bambara une différence non oui ça dépend le lingala n'est pas compliqué non plus c'est pas une langue difficile à apprendre mais c'est une langue réputée bantou réputée je dis en fait ces langues font partie du même groupe c'est à dire la famille Niger-Congo qui est une famille homogène il faut quand même le dire mais à l'oreille le lingala c'est pas tout à fait le bambara ça on peut le dire aussi même si quant au fond évidemment la pensée symbolique est la même mais le lingala comme le bambara font des langues relativement accessibles et comment on fait pour excusez-moi comment peut-on comment peut-on apprendre le bambara avec des livres ou est-ce qu'il existe déjà il faut se familiariser oui il existe des ouvrages autrement nous avons l'ambition d'initier des cours dans ce sens bon ça se fera certainement puisque c'est quelque chose que nous envisageons de faire mais oui déjà il y a des très bons dictionnaires même en ligne où il y a même le prononcé parce que certains dictionnaires ajoutent de l'audio donc je ne sais pas si dans le cadre des cours je crois avoir donné des liens dans ce sens mais je pourrais te les te les faire parvenir à nouveau où il y a quand même déjà des choses qui peuvent être intéressantes de ce point de vue là voilà d'accord merci je t'en prie ok donc je pense que la chose a été relativement claire tout au moins je l'espère comme je l'ai dit et je vais je crois qu'il y a encore une question peut-être tout à fait oui en fait le titre de de cette communication c'était nos ancêtres mythiques c'était au pluriel mais on a parlé essentiellement en fait de de cette de Moucho Khoroni oui mais parce qu'elle est pluriel ça c'est une boutade non mais c'est pour dire quoi c'est pour dire que j'ai parlé de Pemba sans parler de Pemba c'est vrai mais dans une communication comme celle-ci tu vois bien que même ne serait-ce que Moucho Khoroni déjà même pour arriver à l'expliquer je ne suis pas sûr qu'en sortant d'ici on aura tout compris voilà mais j'ai parlé de Pemba en introduction c'est vrai sans insister parce que je ne pouvais pas il fallait que je fasse un choix puisque hier j'ai commencé à parler de Moucho Khoroni je voulais présenter certains aspects notamment l'animal l'animal 7 ça c'est quand même intéressant le rapport avec l'hymen le rapport avec les temples voilà et finir en fait sur la lecture analytique du thème de Meskenet qui est en fait Moucho Khoroni ça se lit Moucho Khoroni d'après ce que j'ai dit ici d'après ce que j'ai pu rappeler et éventuellement montrer qu'en réalité la description de cette divinité s'étend à la figure de Tephnout mais je n'ai pas vraiment parlé de Tephnout ça je le sais je voulais simplement faire un rapport pour expliquer pourquoi elle est décrite sous la forme d'une brique parce que vous pouvez vous étonner de cela mais vous devez comprendre pourquoi et la raison c'est le nom que porte l'objet en question qui permet de rejoindre en fait un ensemble de faits qui se rapportent aux pratiques objectives de l'Égypte pharaonique notamment en association avec la construction de la maçonnerie etc. Voilà donc c'est ça alors c'était au pluriel parce que j'ai quand même parlé de plusieurs choses mais c'est vrai que j'ai insisté davantage parce que ça m'a semblé important d'insister au moins sur une figure sinon on aurait simplement effleuré de suite là bon j'aurais pu satisfaire la curiosité mais à ce stade-ci quand je peux aller un peu plus dans le détail je peux le faire je le fais et c'est ce que j'ai choisi de faire dans ce contexte voilà ok merci ok voilà donc je vais vous souhaiter de passer un excellent dimanche je ne sais pas quelle heure il est en Europe enfin de passer une belle fin de journée de passer une belle semaine nous commençons le mois de juin la semaine prochaine donc vous souhaitez de passer un excellent mois de juin et de vous remercier encore une fois d'avoir été assidus lors de cet exercice de Kumaba on a eu quelques présentations je vous remercie d'ailleurs je profite de cette occasion pour remercier tous ceux qui ont tous les intervenants qui nous ont honoré de leur connaissance et vous remerciez vous qui avez été présent pour accompagner justement ces intervenants dans ce qu'ils avaient à dire voilà je clôture donc cette séance en vous remerciant encore une fois de votre fidélité en espérant que ce que nous avons pu dire tout au long de ces séances celle des autres y compris la mienne vous a permis de mieux saisir en fait les sujets qui ont été abordés voilà donc merci beaucoup et je vous souhaite donc de passer une excellente fin de journée je vous dis à très très bientôt sur le chemin de la connaissance merci au revoir